Avant de commencer, on aimerait reconnaître la nature autochtone des nombreux territoires de l'île de la Tortue où nous travaillons et où nous résidons. Ces territoires constituent l'habitat de nombreux peuples autochtones qui ont vécu depuis des dizaines de milliers d'années et qui y vivent encore aujourd'hui. En tant que colons, immigrants et leurs descendants et en tant que visiteurs, nous honorons et nous respectons les nombreux peuples autochtones de cette terre et de ce territoire et nous espérons un avenir plus juste ensemble. Ensemble. Donc, justement, ce matin, on va discuter, dialoguer, échanger et apprendre ensemble. Pour ce faire, c'est cet atelier qu'on a monté avec la complicité de Lydia, de PME Montréal et d'invités bien spéciaux, Valérie, Vanessa et Simon. Mais je vais les laisser se présenter eux-mêmes parce qu'on trouve ça intéressant de laisser aux gens dire ce qu'ils trouvent important sur eux-mêmes et leur organisation. Petite note technique avant de commencer. On vous demanderait de fermer vos caméras si vous le voulez bien. Ça va permettre de mettre la lumière sur les panélistes, mais aussi de fermer vos micros à moins que vous parliez. N'hésitez pas, il y aura une période de questions à la fin, mais pendant tout l'atelier, si vous avez des questions, vous pouvez les indiquer dans le chat et on va s'assurer, on va le monitorer pour que ça remonte vers le haut. Donc, sans plus tarder, je demanderai à nos collègues de se présenter. Je vais y aller en ordre alphabétique. Donc, je commencerai par Lydia, s'il te plaît. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Lydia. Je travaille au sein du réseau PME Montréal depuis bientôt quatre ans. Ça fait une dizaine d'années que j'accompagne sur le territoire de Montréal des groupes de citoyens qui souhaitent offrir des alternatives en termes de solutions sociales et économiques à la communauté. Donc, le réseau PME Montréal, c'est six pôles dans lesquels on retrouve 14 conseillers en économie sociale qui sont là pour vous accompagner et financer vos projets en économie sociale. À l'échelle de Montréal, ça représente sur quatre ans un budget de plus de 8 millions de dollars qui sont investis en économie sociale auprès des communautés. L'objectif, c'est d'être capable d'offrir une diversité de services et de biens à la collectivité avec une alternative qui se veut de démocratiser l'économie. Donc, je suis là ce matin, en fait, pour vous partager mon expérience de l'accompagnement des entreprises de l'action communautaire qui ont souhaité faire un pont avec l'économie sociale et travailler leur stratégie de diversification de revenus. Et donc, voilà pour ma petite présentation. Merci Lydia. Simon, maintenant. Oui, alors, bonjour. Merci beaucoup de l'invitation, Aude. Je m'appelle Simon Latulippe. Je suis directeur général du Pôle régional d'économie sociale du Saguenay-Picouacami, mieux connu sous le nom du Saguenay-Lac-Saint-Jean, partie du Grand Itacina-Ninou. Donc, pour souligner aussi, effectivement, la connaissance territoriale, je te remercie, Aude, pour avoir fait cet élément-là. Donc, SR02, comme je vous le disais, fait partie d'un réseau de 22 pôles régionaux d'économie sociale. En fait, des pôles d'économie sociale répartis sur l'ensemble du territoire. Donc, 19 ont une vocation territoriale et 3 soutiennent l'économie sociale en tenant compte des réalités des Premières Nations et des Inuits. Et puis, le travail des pôles d'économie sociale se définit par, je vous dirais, se divise en quatre temps, quatre axes d'intervention. Nous sommes là pour renforcer les entreprises d'économie sociale, pour soutenir l'émergence de l'économie sociale comme modèle de développement territorial, pour valoriser l'économie sociale. Ses principes seraient tombés sur le territoire et pour assurer le déploiement d'un solide écosystème de soutien, pour s'assurer que nos membres, en fait, toutes les organisations de l'économie sociale puissent avoir les pleins moyens, les pleins leviers pour leur développement et pour soutenir l'enrichissement collectif. Merci, Simon. Notre troisième panoriste, Valérie, maintenant. Bon matin tout le monde. Très contente d'être avec vous ce matin. Je m'appelle Valérie Bédard. Je suis directrice générale chez ORAP, qui signifie l'organisme de récupération anti-pauvreté de l'érable. ORAP est situé dans le centre du Québec, plus précisément dans la MRC de l'érable. Donc, notre organisation se trouve à Plessisville. Donc, on est dans une région bien rurale. ORAP, on a la double vocation, c'est-à-dire qu'on est et un organisme de charité et une entreprise d'économie sociale dans la même organisation. Ce n'est pas deux entités différentes, c'est vraiment une seule et même. On a comme mission de base d'offrir des services de soutien pour les gens qui sont à faible revenu, tout en opérant l'entreprise d'économie sociale, qui est une ressourcerie communément appelée, c'est-à-dire que c'est un volet marchand d'articles usagés. Chez ORAP, on a 35 services différents qui se déclinent dans trois volets, c'est-à-dire qu'on a un volet de services aux membres, donc tout ce qui est distribution alimentaire, cuisine collective, collation pour les enfants d'âge scolaire, panier de Noël, bon, etc., dépannage et compagnie. On a un volet d'insertion sociale, donc programme d'employabilité, accueil de participants sur des travaux communautaires compensatoires et aussi un volet d'éducation populaire, bon, et tout ça. Et le dernier volet, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, volet ressourcerie. Donc, c'est nous ici dans la MRC de l'érable qui est gestionnaire de la collecte des gros encombrants, donc communément appris dans notre jargon populaire, la collecte des grosses bidanges. C'est nous qui est gestionnaire de cette collecte-là. Donc, ce que ça permet, c'est que l'an dernier, on a récupéré 600 tonnes de matériel et sur ce 600 tonnes-là, il y a véritablement 15 % qui est allé au site d'enfouissement. Donc, c'est quand même quelque chose de très bien. Le reste des articles sont soit valorisés, mis en vente, soit recyclés selon les composants. Donc, notre équipe de travail qui est de 16 personnes salariées et plus de 40 bénévoles, bien, est à pied d'oeuvre pour offrir tous ces beaux services-là. Donc, voilà. Donc, on peut voir qu'on a un statut un peu hybride et l'organisation existe depuis déjà 30 ans dans notre communauté. Donc, voilà. Je crois que ça fait le tour. Merci. Merci, Valérie. Et maintenant, la dernière et non la moindre, Vanessa. Bonjour, tout le monde. Moi aussi, je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. Mon nom est Vanessa Girard-Crembley. Je suis co-directrice générale au Carrefour alimentaire Centre-Sud à Montréal. Notre organisation a la mission, en fait, de rendre les aliments sains, plus accessibles à l'ensemble de la communauté, tout en renforçant les systèmes alimentaires locaux et en ayant en tête la durabilité, l'accessibilité et la proximité, en fait, des aliments qu'on rend disponibles. On décline notre mission en trois grands volets. Nous aussi, là, pour faire du pouce sur ce que Valérie disait, il y a un volet accès qui comprend notamment le marché soldaire Frontenac, qui est un marché de proximité sur l'esplanade du métro Frontenac. Donc, ça, c'est notre plus gros projet d'économie sociale. On a aussi un projet de coupon alimentaire où les gens ou des ménages, 1000 ménages sur l'île de Montréal, reçoivent des cartes cadeaux pour faire l'achat dans les marchés de proximité, en fait, pour rendre des aliments sains, locaux, accessibles, encore une fois, mais sans stigmatiser. Ça, c'est comme nos deux plus gros projets dans le volet accessibilité. Sinon, on a toute la question d'éducation et de partage de connaissances, en fait, avec notamment des ateliers dans les écoles sous le nom d'un programme boîte à lunch et des ateliers, là, en cuisine avec adultes et enfants, où l'idée, vraiment, c'est de partir du fait que tout le monde sait cuisiner ou a certaines connaissances, mais qu'on peut toujours bonifier nos connaissances, nos compétences et aussi partager ces moments-là pour apprendre à cuisiner nos recettes qu'on aime, mais de façon plus sainement, avec de différents ingrédients, tout ça. Donc, ça, c'est un volet important de ce que le Carrefour fait. On met aussi les mains à la terre dans les jardins, on fait pousser nos propres légumes, on expérimente. Et le dernier morceau, là, c'est un morceau vraiment de mobilisation citoyenne qui est au cœur de notre identité, comment on attaque les questions systémiques, en fait. La sécurité alimentaire est un problème bien réel, mais qui sous-tend un problème de pauvreté. Donc, on essaie, là, avec nos membres, nos participants, d'avoir des discussions et des actions très concrètes pour changer le système en place. Donc, voilà, ça fait un petit bref topo du Carrefour alimentaire sans possible. Merci, Vanessa. Donc, pour commencer, on s'est dit que ce serait intéressant de nommer un vocabulaire commun, de clarifier certains termes. Donc, je vais diriger mes premières questions vers Lydia et Simon. On aimerait que vous nous décriviez en quelques mots pour vous, c'est quoi l'économie sociale? Je commencerai par Lydia, s'il te plaît. L'économie sociale, pour nous, c'est vraiment un recrutement, une communauté qui décide d'adresser un problème que ni l'État, ni le milieu privé va investiguer dans le but d'une façon complètement autogérée, de s'assurer de pouvoir offrir un bien ou un service qui va permettre d'améliorer la qualité de vie, en fait, de la communauté. Donc, je vais laisser aussi à Simon la possibilité de faire le pont sur cette question-là. Mais moi, ce que je retiens, c'est vraiment un regroupement de personnes qui veut rester autonome, qui a décidé d'adresser un problème et puis qui va twister ça avec un volet économique qui va lui permettre tant dans l'autogestion que dans le volet économique de répondre à son besoin sans attendre l'action de l'État ou du milieu privé. Parfait. Simon, de ton côté, comment tu décrirais l'économie sociale? Bien, en fait, moi, j'ai toujours commencé par souligner, par rappeler que l'économie sociale, c'est d'abord et avant tout une stratégie d'affaires. C'est une façon d'entreprendre qui est différente de l'entrepreneuriat traditionnel, en ce sens où on va mettre de l'avant le besoin d'une collectivité. Donc, lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat collectif, lorsqu'on parle de l'économie sociale, le but premier, c'est vraiment de répondre à un besoin d'une collectivité par la mobilisation de cette collectivité-là, des membres qui la composent. Donc, en ce sens, c'est ce qui est très intéressant aujourd'hui quand on parle des liens entre l'économie sociale et l'action communautaire. Je suis certain que vous allez remarquer tout au long de nos discussions que les liens sont très forts, l'économie sociale et l'action communautaire sont très proches l'une de l'autre. Mais comme je vous dis, là, au niveau de l'économie sociale, c'est l'aspect entreprise, l'entrepreneuriat. Donc, le volet, je vous dirais, le marchand où on va vendre, où on va échanger des produits et services, mais dans un but premier de satisfaire les besoins du plus grand nombre et non pas dans le but de croître, d'accumuler du capital. Peut-être pour faire du pouce sur ce que dit Simon, elle est importante cette notion d'accumulation de capital parce qu'en fait, l'action communautaire comme l'économie sociale a pour vocation de redistribuer en fait ses surplus dans des projets ou à la communauté. Donc, l'objectif à nouveau, c'est vraiment la primauté de l'individu sur le capital et non l'inverse et vraiment de guider nos décisions collectives dans le but d'améliorer à nouveau la qualité de vie, d'améliorer l'autonomie de l'organisation et d'être toujours au service de la communauté. Donc, je rajouterais l'enjeu sans doute de viabilité ou de tendre vers un équilibre qui est toute une aventure en fait quand on démarre un projet d'objectif, de se dire comment est-ce qu'on trouve le juste milieu pour être bien avec nos membres, avec nos bénéficiaires, avec nos clients et en même temps comment on s'assure d'être en lignée avec ce qu'on fait, notre raison d'être. En fait, effectivement, puis justement pour amener un peu un autre élément sur cette question-là qui est quand même assez importante, justement hier je lisais le livre de Maxime Pedneau-Jobin sur « Passer de la ville à la cité », un excellent ouvrage sur la question de la mobilisation citoyenne. et Maxime Pedneau-Jobin citait Albert Einstein, j'ai trouvé ça très intéressant et très pertinent pour aujourd'hui. Albert Einstein disait « Ce qui est important ne se compte pas nécessairement et ce qui se compte n'est pas toujours important ». Donc, de ce point de vue-là, justement, une des richesses qui est créée par l'économie sociale quand on parlait de mobilisation, de richesse collective, cette richesse-là n'est pas nécessairement elle ne peut pas nécessairement se compter, mais toute la force du vivre ensemble, le sentiment de fierté, le sentiment d'appartenance qui peut être créé autour d'un projet d'économie sociale, c'est ça aussi la richesse de l'entrepreneuriat collectif. Merci, c'est super intéressant. Je m'excuse, j'ai un chat dans la gorge. C'est super intéressant. Est-ce qu'il y a des… Maxime, tu l'as mentionné, puis Lydia aussi, tu l'as évoqué. C'est quoi les ponts, les liens qui sont vraiment les plus tangibles entre actions communautaires et économie sociale? Je vais y aller dans le désordre, comme vous voulez. En fait, déjà, juste pour donner une vision encore plus claire sur l'économie sociale, vous allez pouvoir voir, tous ceux qui sont dans l'action communautaire autonome et qui ne connaissent pas la loi sur l'économie sociale vont voir à quel point les deux éléments sont quand même assez proches. Comme je mentionnais, justement, l'économie sociale est encadrée par une loi au Québec et dans la loi, on précise six critères pour être reconnue comme l'entreprise d'économie sociale. On parle de répondre aux besoins de ses membres ou de la collectivité. On parle d'un contrôle décisionnel autonome, donc l'entreprise n'est pas contrôlée par l'État. On parle d'une gouvernance démocratique, donc chaque personne a un vote et chaque personne a voix au chapitre. On parle d'une viabilité économique. Comme on disait tout à l'heure, la distribution des revenus, les surplus faits par l'entreprise doivent aller au développement de l'entreprise ou dans le cas des coopératives, peuvent être redistribuées sous forme de ristourne au prorata de l'usage que fait chacun des membres de l'entreprise. Et puis finalement, une entreprise d'économie sociale qui se dissout, les actifs restants doivent retourner dans l'économie sociale, donc dans une autre entreprise qui a des missions similaires. Donc, vous voyez que cette notion-là de répondre à un besoin de la population, cette notion-là d'indépendance par rapport à l'État, d'autonomie par rapport à l'État, la gouvernance démocratique, ce sont tous des éléments qui sont aussi des fondements de l'action communautaire autonome. Donc, en un sens, j'ai discuté, la semaine dernière, je parlais avec la directrice de la table régionale des organismes communautaires ici et aussi avec Manon, qui est la coordonnatrice d'accès à conditions de vie à Alma. Et au fil de nos discussions, on se rendait compte que, dans le fond, les organismes d'action communautaire autonome correspondent beaucoup à la définition de l'entreprise d'économie sociale. Le point qui, le petit élément qui fait la différence, c'est vraiment l'approche entrepreneuriale, l'approche marchande, plus que le petit élément qui est la nuance. Donc, quand on pose la question, quels sont les ponts à faire, les liens, l'interrelation entre l'action communautaire autonome et l'économie sociale? Je vous dirais, c'est extrêmement relié. Ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, que le comité sectarial de la main-d'oeuvre qui couvre l'économie sociale, qui couvre l'action communautaire aussi, nos réalités sont très, très proches l'une de l'autre. Et je vois que, Dominique, que pour la question, s'il y a un pourcentage de revenus autonome provenant de l'activité commerciale qu'on doit atteindre pour être considéré organisme d'économie sociale, et ça, je dirais, la loi ne le précise pas. Le cadre de référence qu'on a ne le précise pas. Lézia, tu voudrais intervenir là-dessus? Oui, c'est ça, mais je te laisse finir. OK. Donc, à ce niveau-là, c'est quelque chose qui est à définir encore au niveau québécois. Présentement, les pôles régionaux d'économie sociale ont, entre autres, comme mandat de reconnaître une entreprise comme étant une entreprise d'économie sociale. Je peux vous dire qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, jusqu'à présent, le pourcentage de revenus autonome qui doit être atteint pour être reconnu comme entreprise d'économie sociale, c'est 50 % plus ça. Sauf que ce n'est pas nécessairement une norme québécoise. C'est ça. Peut-être pour faire du pouce par rapport à ta question, Aude, de quels sont les liens, comment l'économie sociale et l'action communautaire est interreliée, puis reprendre la question sur le ratio d'autofinancement ou de revenus autonomes versus revenus publics. Je vais mettre ma casquette un peu d'exploratrice en économie sociale et action communautaire, mais je vais aussi mettre ma casquette de bailleur de fond, parce qu'on ne va pas tenir le même discours. Une chose qui est importante, c'est qu'il y a quand même une ligne. Cette ligne, elle est plus ou moins nommée l'action communautaire à sa raison d'être à part entière. Et la responsabilisation de l'État est importante dans la mission que porte l'action communautaire pour répondre aux besoins des bénéficiaires. Donc ça, c'est la ligne. Et ensuite, le pont, il est dans la créativité, il est dans comment l'action communautaire peut améliorer ses services ajoutés, des services à sa communauté en utilisant l'économie sociale. Donc là, il y a un enjeu de complémentarité, où là, on commence à créer des liens forts entre l'action communautaire et l'économie sociale. C'est-à-dire, comment développer un volet économique qui nous permet de faire plus, de faire mieux auprès de nos communautés qui en ont besoin. Donc ça, c'est vraiment le crunch. Et ensuite, si je mets ma casquette un peu de bailleur de fonds, c'est sûr que, regardez qui sont vos bailleurs de fonds et puis regardez quelles sont leurs politiques de financement. Parce que les ratios, comme le disait Simon, vont être très différents d'un bailleur de fonds à l'autre. Donc, il va être important de voir comment on applique la loi d'économie sociale avec souplesse, mais aussi avec beaucoup de créativité dans l'action communautaire. Et ensuite, de voir quels sont les attendus par rapport aux bailleurs de fonds. Puis ça, c'est une question qui va beaucoup revenir sans doute pour la suite. Donc, si je regarde juste mes notes, l'enjeu pour moi, vraiment, quand on fait un pont entre l'action communautaire et l'économie sociale, c'est vraiment d'être dans la complémentarité pour diversifier ses revenus autonomes, mais en aucun cas, d'être à chercher comment on finance sa mission. Parce que sa mission et sa raison d'être, c'est le gouvernement qui doit s'en charger. Il ne faut en aucun cas le déresponsabiliser de ça, mais on sait qu'on va avoir des enjeux dans les prochaines années, d'où l'atelier d'aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est super intéressant. Maintenant, j'aurais le goût de passer du côté du terrain chez nos amis Valérie et Vanessa. Première question que je vous pose à toutes les deux. En tant qu'au BNL, pourquoi prendre le virage d'économie sociale? C'est quoi l'élément déclencheur au sein de vos organismes? Et je dirais, Vanessa, est-ce que tu as le goût de commencer? Bien oui, je peux y aller. En fait, ça fait vraiment du sens avec ce que Lidia vient juste de dire et ce que Simon se posait. C'est vraiment une question de créativité, de répondre à des besoins, mais en sortant des sentiers battus. Il y a une volonté qui, dans notre cas, émergait de la population. C'était vraiment dans le cadre de mobilisation citoyenne, de besoins vraiment ancrés, grassroots, comme on dit en bon français. On a eu envie d'offrir une solution qui était accessible à tous et qui crée des ponts. J'aime vraiment beaucoup dire que l'économie sociale sert aussi à briser les silos et à faire en sorte que différents citoyens d'un même quartier ou d'une même région peuvent se rencontrer. Donc, il y a toute cette question-là aussi de comment on s'assure que les services qu'on débloie ne stigmatisent pas davantage les gens que l'on dessert ou la population vulnérable à laquelle on veut s'adresser en premier lieu, évidemment. Donc, dans notre cas, l'économie sociale nous a vraiment permis d'user de créativité et d'avoir un lieu de rencontre où les gens peuvent contribuer à leur juste valeur, à leur juste capacité aussi d'avoir un milieu, un modèle marchand différent et à différentes échelles. L'économie sociale permet ça aussi d'être vraiment plus accessible pour les personnes qui en ont le plus besoin, mais sans mettre de côté les autres personnes qui habitent dans un quartier. Donc, je dirais, je ne sais pas, Valérie, qu'est-ce que tu as envie d'ajouter, mais pour moi, c'est vraiment de répondre à notre mission de façon plus gratuite et de rejoindre un bruit grand nombre pour créer des chaînes de solidarité et créer des environnements dynamiques où toute la communauté est bienvenue peu importe leur revenu. en fait. Tout à fait. Tu as tout à fait raison, Vanessa. En fait, je dirais qu'en ce qui concerne notre organisation, il y a déjà des choses que Vanessa a mentionnées que c'est la même chose pour nous aussi. Je vous dirais que les services de RAP ont toujours été issus du besoin qui était mentionné par les gens parce qu'à la base, c'était que de la distribution alimentaire et au fil du temps, les gens disaient bien c'est bien beau d'avoir de la nourriture, mais si je ne sais pas quoi en faire parce que je n'ai pas les capacités pour le faire ou les connaissances pour le faire ou si je n'ai tout simplement pas le réfrigérateur ou la cuisinière pour le faire, qu'est-ce que je fais? Donc, à ce moment-là, les services ont commencé tranquillement, mais vraiment, à se créer de cette façon-là. J'aurais le goût de dire que pour nous, quand on parle de virage en économie sociale, je ne dirais pas que c'est un virage. Je dirais que c'est simplement ancré dans l'ADN de notre organisation et que c'était une suite logique des choses. On a parlé beaucoup de services à la communauté. Évidemment, nous, c'est la communauté, ça a été créé par et pour la communauté. Donc, c'est la base. Évidemment, le volet ressourcerie est très, très ancré au niveau de la préservation de l'environnement, évidemment, puisque ça fait partie du développement durable. Très ancré aussi, là-dessus aussi. Et ce que j'aime beaucoup en lien avec l'économie sociale aussi, c'est la participation, la responsabilité, la prise en charge individuelle et collective. Et qu'en fait, on fait rayumer notre communauté à travers tout ça. on est une partie intégrante du développement de cette communauté-là de par nos services. Je parle de nous, mais peu importe les organisations, que ce soit en action communautaire ou en économie sociale, font partie intégrante de ça. C'est sûr que c'est un modèle d'affaires qui est à réfléchir. on passe, puis probablement qu'on va en parler dans les prochaines questions, mais on passe exactement, je vais appeler ça la machine de la saucisse, mais dans la même mécanique de développement qu'une entreprise régulière avec le plan d'action, le plan d'affaires, le plan d'action et tout ça. Il faut quand même avoir le thinking de l'entreprise régulière comme entrepreneur parce qu'on vit les mêmes défis et on va en parler un peu plus tard. Donc, je ne m'étends pas plus là-dessus, mais je dirais qu'effectivement, pour revenir à la question de base, c'était vraiment une suite logique des choses. Donc, le virage, oui, ça a été juste un petit nœud attaché au restant qui s'est fait naturellement. Merci beaucoup à vous deux. Justement, tu as fait un bon segue pour utiliser un bon mot français, Valérie, vers la prochaine question qui est la question de la mise en œuvre, le comment. Puis, j'aurais le goût de la poser en deux volets cette question-là. Premier volet, peut-être à Lydia et Simon dans leur rôle d'accompagnement, c'est quoi les composants d'une entreprise d'économie sociale puis comment on l'intègre à la mission d'un organisme? Je ne sais pas. Lydia, est-ce que tu veux te demander? Je peux commencer par un petit exemple qui m'a pas mal marquée qui est dans la région de Québec. Parce que c'est ça, on parle de composants puis qu'on se dit bon, OK, communauté, besoins, on reste assez général et théorique, on sait que ça vient du plancher, puis on sait que les gens ont des besoins, mais on ne sait pas comment y répondre. Là, il y avait le cas d'une entreprise qui accompagnait et qui hébergeait des jeunes avec une déficience intellectuelle. et en effet, une partie de sa mission ou sa raison d'être, c'était aussi de s'assurer de l'employabilité de ces jeunes-là dans le tissu économique et régional et donc local. Et puis, il n'y avait pas forcément des relations avec les entreprises de la région, c'était difficile de trouver des passerelles avec des emplois adaptés. Donc, il y a l'entreprise adaptée qui redevient au goût du jour, sachez-le, pour ceux qui réfléchissent à des plateaux de travail. C'est une avenue qui est à nouveau explorée en termes de structure. Mais là, la dirigeante, elle était vraiment comme comment je simplifie les choses, comment je m'assure que mes jeunes, ils vont pouvoir avoir cette première expérience d'emploi puis renouer avec la communauté puis renouer avec le milieu parce que ça fait partie de ma mission, mais il faut aussi que j'arrive à financer cette partie-là parce que ça prend de l'intervention, ça prend un moyen de production, ça prend ces enjeux-là. Et en réfléchissant puis en se creusant un petit peu la tête, en rencontrant pas mal les enjeux du quartier, enfin du quartier plutôt de la région, elle s'est dit « Ah, j'ai quand même des résidences pour aînés assez nombreuses puis j'ai quand même le milieu hôtelier qui est aussi très présent dans la région, pourquoi ne pas fabriquer des savons biologiques ? » D'accord ? Un savon, c'est une recette de fabrication, c'est stable, c'est un produit qu'on peut faire, qu'on peut contrôler en termes de production. Donc, il y a l'aspect production, chaîne de production qui est intéressante et ces jeunes avaient la capacité d'embarquer aussi dans le projet. Donc, dans les composantes qu'il y avait, il y avait donc répondre à un besoin de la communauté au niveau économique, développer ce volet économique avec une offre et une demande, avoir un réseau, je dirais, de clients assez captifs parce que c'est difficile de développer, de faire du développement d'affaires quand on est dans l'action communautaire. Donc, avoir son petit réseau de résidence pour aînés bien fidélisé et puis ses deux, trois hôtels avec qui elle peut travailler, ça, c'était une stabilité en termes de marché qui était assez gagnante pour mettre en œuvre son projet, ses opérations. Puis après, bon, une recette, un procédé de fabrication, des clients, une marge et on est capable de commencer à procéder. Donc, la complémentarité ou les composantes qu'on doit avoir dans un projet d'économie sociale, c'est en effet un marché, un produit, mais c'est aussi d'avoir l'engagement de son conseil d'administration pour développer ces alternatives-là, avoir l'audace d'essayer et d'échouer aussi parce qu'on apprend beaucoup dans ces étapes-là quand ce n'est pas un succès aussi, ça peut fonctionner. Et je dirais que le dernier point qui me semblait vraiment important, c'est d'avoir vraiment comme l'équipe opérationnelle qui va embarquer dans le projet. Donc, ça ne peut pas être que le CA qui décide, il faut que les intervenants, les intervenantes embarquent dans les composantes. Simon, je ne sais pas si tu aurais un autre exemple plus concret qui pourrait illustrer un peu les composantes de l'économie sociale quand on est un organisme d'action communautaire. En fait, tu as très bien résumé. Effectivement, ça prend un produit ou un service qu'on peut commercialiser, ça prend une approche. Dans le fond, c'est vraiment de se lancer avec l'idée du développement des affaires, mais de se lancer ensemble. ensemble, comme Lézia mentionnait, le premier point, c'est une approche collective, c'est de bénéficier justement de l'apport de la contribution de chacun des membres de l'organisation pour développer ce projet-là. Et évidemment, c'est de s'assurer non, on a perdu le son. Je ne vois pas que tu es sur mute, mais tout d'un coup, on n'a plus de son. Ça doit être sur le réseau Internet. Oui, je crois qu'il y a gelé. Je peux peut-être donner un deuxième exemple en attendant que Simon arrive, si tu veux, Aude. On a accompagné aussi une entreprise plus à Montréal, cette fois-ci, pas en région. Là, je peux donner le nom, c'était les compagnons de Montréal qui aussi ont un service d'hébergement pour des personnes en déficience. Et là, ils ont eu l'opportunité de louer l'ancien couvent Saint-Vallier, dans le quartier de Rosemont. Et dans ce couvent, il y avait une super belle chapelle. Et là, ils ont développé une friperie. Donc, ils ont développé des cloches. À nouveau, le processus d'opération était réfléchi. Comment on récolte notre matière première des cloches ? comment est-ce qu'on met en œuvre un petit magasin friperie dans un lieu assez atypique à Montréal qui devient quasiment une visite touristique pour certaines personnes qui souhaitent vraiment connaître certains quartiers autrement ? Et donc là, on fait son petit essayage de ces vêtements dans le confessionnal en fait de la chapelle avec la petite lumière rouge qui s'allume quand on est dans la cabine. Donc, ça aussi, ça a amené le lieu à prêter à imaginer une friperie et le service d'intervention était très présent pour pouvoir trier, tarifer et les jeunes se sont mis à accueillir la clientèle, tenir la caisse et ça a permis de générer quand même un chiffre d'affaires qui allait jusqu'à 80 000 dollars. Donc, des revenus complémentaires et actuellement, on est en train de les accompagner pour qu'ils puissent sortir la friperie de la chapelle et s'installer sur un pignon sur rue tellement ça fonctionne bien. Simon, je crois qu'on a retrouvé le son. Donc, je ne sais pas si tu voulais continuer sur ta lancée au niveau des composantes et comment les intégrer. On a reperduit, Simon. On a reperduit. On te perd ton CEO de tuer sur mute. Je m'excuse, je me suis auto-mute. Donc, oui, on va retrouver Simon au détour d'une prochaine question, mais je vais en profiter pour sauter au niveau de l'opérationnalisation à Vanessa puis Valérie pour leur poser la question. c'est quoi les leviers que vous avez actionnés pour mettre en œuvre votre initiative? Par exemple, au niveau de votre CA, vos partenaires, les alliés, les bailleurs de fonds puis j'ai une question complémentaire que je pourrais rajouter après. Je ne sais pas si Valérie, tu voulais prendre la balle. Pas de problème. J'avoue que dans la mécanique des choses, le premier levier qui est super important, c'est d'abord et avant tout le conseil d'administration. parce qu'en tant qu'entreprise d'économie sociale, on est gérée par un conseil d'administration. Il faut s'assurer évidemment que quand l'idée émerge de se développer comme entreprise d'économie sociale, que tout le monde est au même niveau et qu'on est tous à même d'être porteurs de ce projet-là. Parce que c'est sûr que s'il y en a, comme chez nous, il y a sept membres dans le conseil d'administration, quatre personnes qui utilisent les services alimentaires et trois qui proviennent de l'externe. Mais en fait, si la moitié du conseil d'administration souhaite développer le projet et l'autre moitié ne souhaite pas, à ce moment-là, je vous suggérerais peut-être de retourner faire vos devoirs et d'essayer de voir comment on peut travailler ça autrement parce que je trouve que c'est une dame qui n'est pas nécessaire d'enseigne. Dans notre cas, ça a très bien été. Donc, conseil d'administration à la base, les trois qui viennent de l'externe, nous, on essaie d'avoir des gens qui vont venir compléter les compétences qui sont autour de la table, que ce soit en gestion des ressources humaines ou en financement, etc. Donc, souvent, les gens de la population, quand notre crédibilité est développée, veulent instinctivement venir s'impliquer au sein de nos instances. Donc, ce n'est pas nécessairement des choses qui sont complexes. En tout cas, je parle du milieu chez nous, qui sont complexes à aller chercher. comme participant autour de la table. L'autre chose, c'est évidemment de devenir partenaire à tous les niveaux, que ce soit au niveau municipal, que ce soit au niveau gouvernemental, que ce soit au niveau de la communauté en tant que telle. Évidemment, le projet a été développé par et pour la communauté, donc à ce niveau-là, c'est moins complexe. Mais dans les faits, on a à force de faire notre job politique, parce qu'en tant qu'il y a des justes entre ça, ma job aussi, de travailler les ficelles pour que les municipalités environnantes qui sont sur notre territoire et qui ont besoin de nos services deviennent des porteurs de ce projet-là et qui deviennent des partenaires très importants et il faut les traiter comme tels. Nous, on n'est pas en vase clos, on est ouvert, on partage nos informations. Quand on a besoin, donc nous, on les appelle, ils sont là et tout ça. C'est sûr que le moteur de toute organisation est aussi le financement, donc évidemment, les leviers, il y a des leviers financiers, donc les, je n'ai rien que le centre local de développement, mais les développements économiques de ce monde maintenant qui sont joints souvent au MRC vont devenir des partenaires très importants dans le développement de nos idées, le développement de nos plans d'affaires et tout ça. Il y a les pôles d'économie sociale de chacune des régions qui deviennent aussi des partenaires super importants pour nous aider à travailler notre projet. Souvent, ils ont une foule d'outils, puis Lydia et Simon en ont parlé un peu, mais ils ont souvent une foule d'outils qui sont là pour nous supporter à travers tout ça. Donc, on n'a pas à se sentir tout seul avec notre idée. On a plein, plein de gens autour qui peuvent devenir, qui peuvent nous aider à développer notre projet et évidemment, bien, il reste aussi, bon, les autres entreprises régulières sur le territoire avec lesquelles on peut développer des ports par l'économie circulaire à certains niveaux, donc on peut aller dans le petit chronichis des choses, mais bref, on devient tous un peu interdépendants dans nos actions. Et, bon, bien, évidemment, tout ce qui est subventions potentielles avec le gouvernement, donc, deviennent des partenaires aussi très importants en lien avec le développement de nos idées et je pense que c'est un gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'on doit en prendre soin de ces partenaires-là, mais l'inverse est aussi vrai. J'ai souvent, puis là, je le dis ici, mais ce n'est pas nécessairement le discours que je tiens au D2D, mais on n'a pas à être un tapis, c'est-à-dire qu'on est, oui, souvent vu comme du cheap labor puisqu'on coûte souvent moins cher que l'entreprise régulière, mais en quelque part, on a notre raison d'être qui est le développement de notre communauté et notre raison d'être en tant qu'entrepreneur, donc voilà, mais je pense que je suis allée plus loin avec la question. Parfait, on aime ça comme ça. Vanessa, à ton côté, qu'est-ce que tu aimerais partager? Bien, en fait, c'est un peu différent pour nous parce que le marché, dans le fond, le marché frontenac, puis on va peut-être y passer un peu plus tard, mais nous, notre entreprise d'économie sociale est une entité séparée de notre OBNL, puis ça fait peut-être des coups, il y a une question dans le chat sur justement est-ce que c'est le même CA? Nous, dans notre cas, c'est deux entités séparées qui partagent un CA et une co-direction générale, donc un partage de ressources, c'est des organisations sœurs. Dans le cas de Valérie, si je ne me trompe pas, c'est la même organisation, ça fait qu'elle pourra probablement vous en parler plus en profondeur tantôt, mais dans notre cas, le marché frontenac est d'être, il n'y a pas eu de mise en place, il n'y a pas eu, tu sais, comme c'est devenu de l'économie sociale parce que c'est un projet qui a vraiment marché, qui est entré dans la communauté, on s'est mis à vendre de plus en plus de légumes, on a voulu avoir une structure permanente, on a voulu ouvrir plus de jours par année, on a voulu, donc ça s'est vraiment fait de fil en aiguille, fait que je peux peut-être vous parler d'un nouveau projet qu'on va lancer si tu peux, dans le fond, qui est une épicerie solidaire qui va être un deuxième point de service du marché solidaire frontenac, qui va être un projet de l'économie sociale où là, on a dû activer, mettons, quelques leviers pour s'assurer que ça soit bien ancré dans la communauté, puis une des choses vraiment qui est intéressante, c'est toute la question d'employabilité, de faire des ponts entre l'économie sociale puis l'employabilité, ça peut être un levier vraiment intéressant parce que souvent, en tout cas nous, dans notre cas en alimentaire, ce qu'on essaie de faire avec nos projets d'économie sociale, c'est notamment de rendre les aliments plus accessibles qu'ils le sont à l'épicerie pour une couche de la population, ça veut dire qu'on s'installe dans des endroits où il n'y a pas de bannières qui ont envie d'insaler ou l'entreprise privée ne veut pas aller. Un levier vraiment intéressant, c'est de profiter du projet d'économie sociale pour qu'il devienne un lieu de formation à l'emploi puis de faire des ponts avec Emploi Québec où il y a plein de subventions salariales qui existent qui peuvent vraiment nous permettre de réduire les coûts liés à la main-d'oeuvre pour vraiment s'assurer que nos costs, nos coûts, en fait, sont le plus bas possible puisqu'on essaie de vendre et le plus accessible possible. En tout cas, nous, en secteur alimentaire, c'est une réalité vraiment importante. Il y a ce levier-là qui nous a aidés de par le passé puis qui nous aide à la construction de nouveaux projets. Il y a aussi, comme mes collègues le mentionnaient, toute la question de formation. Il ne faut pas oublier qu'il y a une composante entreprenariale, business à un projet d'économie sociale qui est centrale puis on ne devient pas tous entrepreneurs du jour au lendemain où on n'a pas tous cette fibre commerciale-là. C'est vraiment pas... C'est un défi, en fait, de mettre ce chapeau-là puis de voyager entre les chapeaux. C'est quand est-ce que je suis un entrepreneur? C'est quand est-ce que j'offre des services qui sont gratuits puis qui sont ultra accessibles? Il y a vraiment beaucoup de soutien à aller chercher. Je pense à Montréal, à PME, qui est vraiment une boîte à outils dont l'idée pourra vous parler, mais de ne pas avoir peur de cogner à la poste de bailleurs de fonds qui ont le chapeau bailleurs de fonds mais qui peuvent avoir le chapeau accompagnement, qui ont le chapeau accompagnement, qui ont le chapeau de formation, d'appui, de réflexion. Ils ont des outils en place et de ne pas hésiter de faire ça et de ne pas hésiter aussi d'aller copier les bons coups d'autres projets d'économie sociale. Pour nous, ça a été un levier vraiment important dans le cadre de l'épicerie de dire à des organismes qui avaient des projets similaires, est-ce qu'on peut partager, apprendre tes effets, tes erreurs? Moi, je n'ai pas envie de faire les mêmes. Est-ce qu'on peut être dans une relation où on échange notre savoir et on transfère nos compétences pour éviter de se tromper et de tréboucher aux mêmes endroits? Parce que le parcours, on ne fera pas 400 000 chiffres d'affaires. En tout cas, oui, si c'est votre cas, bravo. Je suis vraiment impressionnée. Mais il va y avoir des mauvaises années, ça va être difficile pendant les premiers mois. Il va y avoir des défis. Vraiment essayer d'apprendre les uns les autres et de construire un peu notre savoir collectif pour vraiment partir le projet sur les bases les plus solides possibles. Évidemment, un levier, c'est le CA et c'est l'expertise autour d'un CA. Aller chercher les bonnes personnes qui ont les bons chapeaux pour siéger sur des CA ou pour nous aider dans le démarrage d'un projet. Avoir un plan d'affaires qui est béton, qui est réfléchi, pas quelque chose qui est dessiné sur le bord de la table. Prendre le temps. Des fois, on se dit lever des fonds autonomes, c'est attrayant, c'est sexy, c'est comme ça va être facile, let's go en économie sociale, mais je pense qu'un des leviers dans notre cas, c'est de prendre le temps de faire les choses, d'étudier le marché, de prendre le temps de se former, d'avoir une bonne compréhension, une bonne lecture de la communauté et de où est-ce qu'on s'insère. C'est quoi l'écosystème en place, dans quoi? Est-ce qu'il y a des compétiteurs? Si je suis aussi en compétition, je suis en compétition avec qui? C'est qui mon compétiteur? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que je peux offrir de plus que mon compétiteur? Parce qu'il ne faut pas négliger non plus que la mission sociale ou le volet social de l'économie sociale est ultra important et peut être attrayant pour certaines personnes. Il y en a qui vont décider de venir faire leurs courses au marché fondant pour soutenir la mission du Carrefour alimentaire Centre-Sud par choix juste pour ça. Il y en a d'autres que c'est avec le prix, il y en a d'autres que c'est avec la proximité. De vraiment comprendre dans quel milieu on s'insère et pourquoi ça devient un levier. En fait, l'information, c'est un levier vraiment important. Plus tu as d'informations, plus tu connais ton projet, plus tu creuses. Ça peut vraiment faire une différence sur le long terme. Donc, oui, je m'arrêterai là. Je sais, OK, tu avais des compléments d'information. En fait, puis Asma a posé une question dans le chat que je trouvais fort intéressante. Valérie, tu mentionnais que c'est une seule entité chez vous. Je pense que ça intrigue les gens de voir comment vous concilier tout ça sous une même entité. Puis est-ce qu'il y a, on le sait, il y a des normes, il y a toutes sortes de règles qui entourent la gestion d'un OBNL. Est-ce qu'il y a des choses que ça affecte? Puis là, je vais te poser la question d'emblée parce que je sais que certains se poseraient la question est-ce que vous arrivez à voir votre PSO pareil, par exemple? En fait, oui, tout à fait. Puis je me suis fait poser la question aussi dans le chat en privé, la question étant la suivante, c'est quoi notre ratio de subvention versus le revenu autonome? Chez ORAP, on a 60 % de revenu autonome versus 40 % de subvention qui proviennent de différents aspects. Comme tu l'as mentionné, Aude, le PSOC, Emploi Québec, de par les programmes d'employabilité, Service Canada, parce qu'on a un service de so-populaires lié à la lutte à l'itinérance. Ceci étant dit, notre mission de base étant vraiment axée sur le service aux gens qui sont dans le besoin, la lutte à la pauvreté, tout ça, pour nous, c'est le cadre direct des organismes de bienfaisance. On s'est posé la question et on s'est fait poser la question souvent à l'effet de quoi? Bon, bien, vos revenus autonomes puisque évidemment à chaque année, le pourcentage de revenus autonomes augmente tranquillement, mais sûrement à savoir est-ce qu'évidemment un jour vous allez perdre votre statut d'organisme de bienfaisance. Dans les faits, nous, c'est vraiment, quand je disais tout à l'heure qu'on est ancré dans notre ADN, oui, on a le service de ressourcerie, par contre, la mission reste toujours la même d'offrir des services de soutien pour les gens à faible revenu, même si M. et Mme Tout-le-Monde peuvent fréquenter les services de ressourcerie, par contre, parce qu'on fait des sauts à travers la ressourcerie, c'est réinjecté dans les services d'aide aux gens qui sont à faible revenu, donc la mission reste de base, la mission de base reste la même. Donc, en lien avec le statut d'organisme de bienfaisance, ce n'est pas un problème à notre niveau. Par contre, si l'inverse était vrai, qu'on avait créé la banque alimentaire pour venir supporter la ressourcerie ou en tout cas, bref, des fois, ça peut se faire juste type de passe-passe, mais je ne veux pas dire que c'est ça qu'on a fait, mais si c'était l'inverse, probablement que la question se poserait davantage. Par contre, évidemment, tout ce qui est rapport financier et compagnie, nous, on est audité, probablement que vous êtes déjà connaissants avec ce genre de mécanique comptable-là. Donc, évidemment, nos états financiers s'en vont auditer vers le PSOC et compagnie, mais je vous dirais que je vais toucher du bois, mais on n'a jamais eu de problème en lien avec ça et même que souvent, c'est les bailleurs de fonds qui vont nous appeler quand ils ont des programmes pour dire, bon, mais au rapide, dans la région, il n'y a pas nécessairement beaucoup de demandes. Avez-vous des projets, quelque chose que vous aimeriez développer pour qu'on puisse justement allier tout ça? Donc, je vous dirais que la crédibilité étant créée, le milieu étant là, bien, c'est aussi ça. Puis, ce que je voulais aussi rajouter tantôt avec mon intervention en lien, parce que j'ai eu la question aussi, est-ce qu'on a eu de la réticence en lien avec la MRC par rapport à notre projet et tout ça, j'aurais le goût de vous dire que c'est même eux autres qui sont venus nous chercher pour travailler le projet à la base. Donc, quand on dit que c'est issu de la communauté, souvent, les gens vont aussi venir nous voir pour essayer de voir comment on peut orchestrer le projet à travers tout ça. Donc, je vous dirais que pour moi, c'est très flatteur puisque ça reconnaît les efforts que l'on fait à travers tout ça puis ça aussi amène davantage de soutien de la part de ces gens-là puisqu'ils sont parties prenantes du développement du projet aussi. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question mais c'est à peu près ça mais tu sais, j'aurais le goût de vous dire que dans certaines régions, si on parle comme par exemple d'Artabasca à côté, les services qu'on fait comme par exemple la distribution alimentaire que ce soit le resto populaire ou la friperie et la compagnie, c'est tous des organismes différents tandis que nous, c'est vraiment le mix complet de tout ça. Il n'y a pas, puis je me suis fait poser aussi la question dans le chat, est-ce qu'on a de la concurrence sur le territoire? Évidemment, tout ce qui est en lien avec l'aide alimentaire fait ça, qu'on a des territoires bien définis donc ce n'est pas nécessairement un problème et il n'y a pas nécessairement d'autres organisations sur le territoire qui font le même type de services que l'on offre. Évidemment, je vais m'arrêter là-dessus après parce que je ne veux pas prendre tout le temps de ça mais évidemment, je pense qu'on va en parler dans les défis. Je vais retenir mon intervention pour la partie défis mais donc je ne sais pas si ça répond à vos questions puis je présume à la fin du panel autre si jamais les gens ont d'autres questions, on pourra y répondre sans problème et laissez-le pouvoir donner. Oui, oui, sans faute puis vous avancez promptement donc on va avoir du temps pour les questions. Je trouve ça super intéressant de voir que vous avez déjà des questions privées ça signifie qu'il y a une résonance pour les gens qui écoutent donc c'est bien. Ce que j'entends Valérie, Vanessa c'est l'importance de la clarté la clarté de la mission des objectifs de notre projet d'économie sociale. L'importance de l'ancrage dans sa communauté de bien comprendre qui sont nos alliés quelle est notre place dans cet écosystème-là puis aussi le levier de notre propre équipe de l'importance qu'elle soit formée accompagnée qu'on soit dans un processus d'apprentissage continu donc c'est fort intéressant. J'aurais tendance à aller justement vers cet élément-là du soutien puis des défis que Valérie a évoqués. C'est quoi les principaux défis risques que vous devez considérer avant de vous lancer ou même qui émergent en cours de route parce qu'il y a plein de choses auxquelles on n'a pas pensé qui tout d'un coup dans l'action se révèlent. Valérie, est-ce que tu veux y aller? Ben oui, je peux bien continuer. Ben là, si tu veux prendre le livre aussi, ça ne me dérange pas du tout. Mais évidemment, dans les défis qu'il y a le principal, je vous dirais, il y a une question de perception aussi. Tu sais, quand je disais qu'on a eu beaucoup de soutien et tout ça, c'est venu d'emblée. Mais si je voyais ça juste l'envers de la médaille, quand on a moins le soutien ou que notre idée émerge d'un besoin de la communauté et qu'on a le support des pôles et tout ça, mais qu'il reste à le mettre en branle, bien évidemment, parfois, il y a la perception en lien avec ça parce que bon, l'économie sociale dit une économie qui est différente. J'aurais dû même de mettre ça en parenthèse et dire qu'à certains moments, on a même été confrontés à, on est l'économie des pôles. En parenthèse, ce n'est pas la perception que j'ai, mais certains discours doivent être fignolés finalement en lien avec ça. Et en termes de discours, bien ça fait partie aussi des défis. Il y a certains bailleurs de fonds à qui il faut parler en termes financiers, en termes de rentabilité, en termes de, bon, bien voici ce que l'on fait, voici les, je ne veux pas dire les bénéfices parce que oui, c'est des bénéfices qui vont être remis à l'intérieur des services, mais quand même. Et il y a d'autres côtés qu'il faut avoir le discours de, bon, bien qu'est-ce que ça l'amène dans la communauté, qu'est-ce que ça a comme impact, combien de gens qu'on va desservir, qu'est-ce que ça va amener comme plus dans la communauté. Donc, il y a toujours un peu ce double discours-là qui pour moi finalement est un peu le même, mais il faut juste savoir s'ajuster en fonction de la personne avec qui on discute. C'est pas lourd comme façon de faire, mais il faut quand même le mentionner que c'est un défi en soi et j'aurais dû aussi dire que les défis, certains défis en tout cas en lien avec un projet d'économie sociale vont être les mêmes qu'une entreprise régulière. Donc, les défis en lien avec les ressources humaines, les défis en lien avec lever notre financement, l'organisation de notre plan d'affaires, etc. Donc, tantôt Vanessa disait que c'est pas tout le monde qui peut devenir un entrepreneur. Je pense qu'en quelque part, il faut avoir la fibre de base et voir ça comme une entreprise qu'on doit prendre et l'amener un peu, pas être rentable, mais à tout le moins être « break even » toujours bien parce qu'en quelque part, ce qu'on ne veut pas, c'est avoir des pertes à chaque année, être en mesure de pouvoir offrir, même bonifier nos services en lien avec la communauté et tout ça. Puis souvent, on a des infrastructures qui viennent autour de tout ça aussi. Donc, voilà, je laisse le reste à Vanessa. Pour faire du pouce sur ce que tu disais, Valérie, un des défis pour moi, c'est la conversation avec les bailleurs de fonds. C'est vraiment pas tout le monde qui est à l'aise, toutes les bailleurs de fonds qui sont à l'aise avec les projets d'économie sociale. Fait que j'aime dire à tort ou à raison que ça prend différents pitchs de vente, les fameux « elevator pitchs » tout dépendant à qui on parle puis quel aspect on veut faire ressortir du projet. Ça, c'est un défi. Moi, ça m'a pris personnellement du temps à m'adapter à ça. À la réticence de certains de vous lever des ponts d'un homme, vous vendez des légumes, pourquoi on vous financerait? Pourquoi? Mais aussi, de l'autre côté, vous faites des services de charité, vous êtes un organisme de charité. Donc, s'habituer à avoir différents discours puis adapter son discours au bailleur de fonds spécifiquement qui est devant nous, ça, ça peut être un défi. Ça nécessite d'être agile en fait dans son vocabulaire. Le monde de l'économie sociale vient avec un lexique qui lui est propre, des mots en vogue, entre guillemets, qui lui sont propres alors que quand on est un organisme qui offre des services qui sont pour la majorité gratuits, n'est pas les bailleurs de fonds, c'est d'autres choses qu'ils veulent entendre. Fait que de naviguer entre les deux, de savoir changer de chapeau, ça, ça a été pour moi un défi, un apprentissage aussi. Puis ne pas avoir peur. Tu sais, moi, au début, j'étais un peu en rejet. Je ne voulais pas que mes projets que ça soit de l'économie sociale. Je disais non. Je suis un organisme autonome. C'était pas dans le cadre du carrefour, mais je pense que c'est important de vous le mentionner. J'étais un peu en réaction à ça. Je me disais non, j'ai pas envie de rendre les aliments plus accessibles. J'ai pas envie d'être de l'économie sociale. Fait que ma première réaction, ça a été de me braquer et de me dire non, je fais de l'économie différente. Je repense les relations marchandes, mais c'est pas de l'économie sociale. Puis là, avec le temps, bien, en fait, j'ai manqué un peu de maturité. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que c'était de l'économie sociale. C'était toutes les composantes d'un projet de l'économie sociale. Puis que c'était avantageux pour moi de le mettre de l'avant qu'est-ce que c'est de l'économie sociale. Puis que oui, on est créatifs. Oui, on sort des sentiers battus, mais on a une fibre entrepreneuriale puis on est capable de trouver des façons d'avoir des revenus autonomes qui bénéficient à notre population puis à notre commune. Fait que ça, ça a été un défi, assumer son chapeau d'économie sociale, assumer la relation économique, la composante économique. Puis que, tu sais, oui, il faut que ça soit rentable quelque part. T'as pas le choix. Il faut que tu puisses faire fonctionner puis il faut que t'aies un projet qui répond à des besoins, en fait. L'autre défi que j'ai envie de nommer, c'est l'agilité. Il faut être agile. Il faut se dire, je me suis trompée, j'ai pas bien compris, recommencer, accepter qu'une année, qu'une année, bien, il y a un défi. C'est pas ça que tu veux, mais ça se peut. Tu sais, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Puis faire preuve de créativité puis d'agilité pour réinventer son projet en cours de route, réanliminer ses objectifs, pas avoir peur d'aller cogner à des portes en disant, je pensais avoir besoin de financement de deux ans pour partir de mon projet puis le solidifier. Finalement, ça va peut-être être quatre. Tu sais, essayer de faire preuve de transparence, mais aussi de créativité puis d'agilité, ça, ça peut être un défi. Ça peut faire mal à l'orgueil aussi des fois de dire, je pensais que ça allait rouler mon affaire, que j'allais faire des revenus autonomes en deux ans. Finalement, ça va m'en prendre un peu plus longtemps. Ça peut être difficile au départ. Ça peut être confrontant pour les membres. Un dernier défi que j'avais envie de nommer, c'est la réception du projet d'économie sociale pour les membres qui ne sont pas habitués ou qui ne voyaient pas l'organisme, qui ne percevaient pas l'organisme de cette façon-là. De là, l'important, de les impliquer, comme on disait, on le répétait à plusieurs reprises, mais aussi de faire des séances d'information au démarrage de projet et de dire, écoutez, voici pourquoi on tend vers ça. Voici d'être ouvert aux questions puis de ne pas juste ouvrir, boum, un nouveau projet d'économie sociale puis de dire, voilà, c'est fait, on a consulté une couple de membres, ça vient d'un besoin que vous avez nommé, mais d'être ouvert et réceptif aux questions parce que dans certains écosystèmes, ça peut choquer de dire, bien là, tu me donnais tout le temps mes légumes, puis là, tu essaies de me vendre, c'est quoi ça, tu sais, puis je prends l'exemple des légumes parce que c'est ce que je connais là puis c'est ce qui résonne chez moi, mais ça pourrait être des souliers, ça pourrait être bien des affaires, tu sais, fait que de vraiment ouvrir un canal de communication avec la population puis de ne pas, de s'assurer qu'on écoute leurs craintes puis qu'on y répond parce que si, le danger, c'est que si cette population-là qui est notre première, nos membres, ne vient pas ou n'est pas au rendez-vous des projets d'économie sociale, bien pour moi, c'est plus de l'économie sociale, tu sais, pour moi, il y a comme un danger de glisser vers un projet qui est parallèle puis qui tombe dans l'économie traditionnelle, marchande où la valeur sociale n'est pas vraiment là, puis ça, pour moi, c'est vraiment un danger important, fait que tu sais, s'assurer qu'il y a un canal de communication, qu'on est prêt puis que ça se peut qu'il y ait des craintes, puis ça se peut qu'à la première assemblée générale annuelle, il y a des questions pas trop le fun sur c'est quoi ces revenus-là, d'où ils viennent, pourquoi, d'être prêt à ça puis d'être ouvert à ça puis dans le dialogue, je pense que c'est important. Merci. Il y a des questions qui émergent dans le chat, je vais vous les amener puis il y en a une que je vais garder pour la fin parce qu'elle va permettre de ramener vers nos collègues de PME puis du pôle d'économie. Aude, peut-être, excuse-moi. Oui, vas-y. Juste peut-être pour rajouter sur les défis que nous on voit comme accompagnateurs quelques minutes, souvent vous avez un défi de temps, donc comme ça a été on a peu de temps, qu'est-ce qu'on peut faire avec le temps réaliste qu'on a dans les mains, on a peu de ressources humaines et financières, comment on peut faire quelque chose dans les temps pour essayer, oser, échouer, tester, c'est vraiment comme le temps, les ressources, les moyens financiers qui sont vraiment comme le nœud de la guerre puis je vous dirais la petite chose qu'on voit aussi c'est est-ce qu'on a le goût de vendre, est-ce qu'on a le goût de négocier, est-ce qu'on a le goût de fédérer sur notre projet, ça c'est aussi des questions qu'il faut vous poser. C'est bon, mais je vais lancer la perche à Simon aussi de ton côté dans l'accompagnement, c'est quoi les défis que tu constates? En fait, merci, désolé d'avoir momentanément disparu de votre écran, c'est les joies de la région. Je vous dirais que les défis puis les risques qu'on voit dans ce genre d'aventure-là, c'est vraiment, puis ça a déjà été mentionné, c'est l'importance de rester quand même centré sur la mission de l'organisation. puis c'est à ce niveau-là où moi, je prône une approche où on va impliquer vraiment tous les partenaires de l'écosystème pour pouvoir soutenir l'organisation. Donc, par exemple, justement, lorsqu'on approche, lorsque le pôle accompagne une organisation d'action communautaire dans un projet d'économie sociale, mais c'est important d'impliquer aussi la table régionale des organismes communautaires, c'est important d'impliquer la MRC, c'est important d'aller chercher la CDC, ainsi de suite, pour être sûr qu'on puisse offrir le meilleur soutien possible en trainant en compte des réalités de l'organisation. Parce que je prends juste l'exemple du PSOC. dans les règles du PSOC, ici au CIUSSS, Saint-Jean-Saint-Jean, c'est écrit noir sur blanc que l'organisme ne peut pas être une entreprise d'économie sociale. Donc, c'est un critère. Alors, dans ce cas-là, est-ce que ça veut dire qu'une entreprise d'action communautaire autonome ne peut pas avoir de projet d'économie sociale? Bien sûr que non. Si on prend l'exemple tout à l'heure, c'est ça que j'allais mentionner, si on prend l'exemple du Café L'Accès qui est centré sur la mission d'accès et conditions de vie, c'est-à-dire la défense des droits des personnes, le Café L'Accès devient un moteur pour justement réaliser cette mission-là en créant un espace où chaque personne d'ALMA peut rentrer, peut sentir qu'ils font partie d'un tout. sauf que est-ce que c'est toujours la bonne solution? Pas toujours. C'est pour ça, tout à l'heure, quand je voyais la question des membres du CA, s'ils pouvaient être à la fois d'une entreprise d'économie sociale et d'une organisme d'action communautaire, je mentionnais que oui, dans le cas d'entreprises apparentées, présentement, avec certains partenaires, avec certaines organisations, on va plutôt justement prôner l'idée d'une entreprise d'économie sociale apparentée qui va, dans le fond, les mêmes personnes, le même conseil d'administration va, les mêmes personnes vont siéger sur deux conseils d'administration différents. Les liens vont être extrêmement forts entre les deux organisations, mais ce sera juridiquement deux entités séparées. Donc, l'important, c'est vraiment de garder toujours un oeil sur quelles sont la réalité de l'organisation, la réalité de son milieu et de s'assurer que chacun des partenaires de l'écosystème soit impliqué. Merci. Les questions qui ont fait, c'est vraiment intéressant. Donc, je vais à quelques questions pour Vanessa et Valérie qui émergent du tchat. une question de Stéphanie, je crois, merci Stéphanie, qui nous posait comment arrivez-vous à gérer vos équipes bénévoles et vos équipes à temps plein à l'interne? Est-ce que le volet économie sociale complexifie cette dynamique-là? Bien, moi, j'aurais le goût de dire que de notre côté, comment on arrive à gérer l'équipe les deux ensemble, ce n'est pas deux équipes, c'est vraiment une équipe en tant que telle, c'est-à-dire que nos bénévoles vont avoir accès à la même procédure, disons-le, que nos employés, c'est-à-dire qu'on a une mécanique d'accueil qui est pratiquement la même qu'un employé régulier, on va prendre le temps de bien leur expliquer notre mission, vision, valeur et compagnie, de les intégrer aussi dans la réflexion en lien avec nos services et que ce soit pour l'employé régulier ou pour le bénévole, la reconnaissance est hyper importante aussi à ce niveau-là. c'est sûr qu'avec les bénévoles, je dirais que la seule dynamique qui est un peu différente, c'est en lien avec la gestion de l'horaire et je vous dirais que ça se peut que ça vous arrive et c'est un beau problème mais il faut parfois, on a souvent le thinking que parce que les gens viennent faire du bénévolat, on ne peut pas nécessairement l'encadrer, ce bénévolat-là. Donc, nous, on n'a pas eu le choix de le faire parce qu'on avait trop de gens qui voulaient s'impliquer donc à un moment donné, il a fallu sortir un peu un horaire en disant, écoutez, quel moment dans la semaine vous serez plus favorable puis à ce moment-là en disant, nous, on aurait des besoins à certains niveaux et tout ça, ça fait qu'on s'est comme casé un petit horaire en fonction des réalités de tout le monde et je pense que la mécanique fait que ça va bien et je dirais même que le troisième aspect, l'emploi régulier, le bénévole et les gens qui vont être sur les programmes d'emploi parce qu'en fait, avec le centre local d'emploi et service Québec communément appelé, on a nous présentement six personnes qui sont sur un programme qui s'appelle le programme d'aide et d'accompagnement social communément appelé le PASSE. Ils viennent faire 20 heures par semaine, ça leur donne un surplus sur leur chèque d'aide sociale mais le but du programme est évidemment d'acquérir des connaissances et des compétences tranquillement mais sûrement pour éventuellement retourner vers le marché du travail. C'est des gens qui sont loin du marché du travail qui ont besoin des fois juste d'un petit pouce et d'encouragement pour se remettre en branle puis l'autre volet est la subvention salariale qui est une subvention qui habituellement est offerte pour six mois à raison de 40 heures semaine au salaire minimum encore une fois offert par Service Québec donc c'est sûr que nous on fonctionne beaucoup avec ces programmes-là parce qu'évidemment la masse salariale comme n'importe quelle entreprise c'est souvent ce qui est la dépense la plus importante de notre budget donc on ne serait pas en mesure de faire fonctionner nos services si on n'avait pas les bénévoles les gens sur des programmes on y arriverait probablement mais ça serait lourd à porter puis de toute façon en même temps la mission qu'on a est aussi pour ça donc de remettre les gens en branle puis en même temps les bénévoles il y a toujours l'aspect valorisation comme je l'ai mentionné mais briser l'isolement aussi on voit de plus en plus c'est sûr que là on parle de contexte externe COVID on n'a pas le choix de le dire mais les gens souvent c'est des gens qui vont être à la retraite qui ont besoin de se trouver un projet parce qu'on rêve tous de ça quelque part mais des fois en arrivant à notre retraite on fait comme ok là c'est beau le premier mot le deuxième mais après je fais quoi donc voilà puis en même temps on a tellement une variété puis ça doit être la même chose pour Vanessa variété de services et d'intérêts potentiels donc on arrive quand même à aller tout ça puis souvent on est des super actifs de notre page Facebook donc souvent quand on a des besoins particuliers pour un projet spécifique ponctuel bien on va faire une petite demande puis souvent les gens vont venir se greffer à tout ça voilà j'aurais envie d'ajouter quelques éléments dans la gestion la question concernait vraiment la gestion travail salarié versus gestion travail bénévole pour nous la clé ou le nerf de la guerre c'est vraiment d'avoir des tâches claires qui sont propres à chaque en fait puis je comprends Valérie ce que tu dis de t'offrir le même encadrement le même accueil je suis parfaitement d'accord mais pour moi il y a quand même un niveau de responsabilité qui est différent d'un groupe à l'autre puis un bénévole c'est pas un employé tes attentes doivent pas être les mêmes puis il faut que tu fasses preuve d'une grande flexibilité parce que t'as envie que le bénévole y ait de un du plaisir à être là puis t'as envie qu'il revienne fait qu'il faut quand même s'assurer que l'invitabilité puis le fardeau entre guillemets est sur l'employé et non sur le bénévole fait que pour nous ça passe par des descriptions de tâches qui sont ultra claires puis la création de postes bénévoles comme Valérie le disait il y a vraiment plein de places pour s'impliquer fait que quand un bénévole quand une personne dit ben moi j'ai envie de faire du bénévoler au carrefour alimentaire centre-sud ben on lui propose un peu est-ce que c'est au jardin est-ce que c'est là fait qu'il y a différents postes qui comprennent différentes tâches qui répondent à différents besoins mais il y a toujours un niveau de responsabilité qui est moindre en fait puis il y a toujours un encadrement qui est encore plus important que l'encadrement qu'on offre à nos employés évidemment parce que le bénévole va être là trois heures par mois trois heures par semaine fait qu'il faut vraiment s'assurer qu'il y a quelqu'un disponible dans tout temps pour répondre à ces questions alors qu'avec les employés des fois ben je leur dis de chercher dans le drive la réponse à leurs questions mais je ne dirais jamais ça à un bénévole fait qu'il y a quand même aussi pour moi il faut reconnaître qu'il faut être reconnaissant mais il faut accepter que le bénévole n'est pas là pour remplacer le salarié puis évidemment pour nous en tout cas dans nos projets d'économie sociale sans bénévole ça serait impossible d'être aussi accessible et d'avoir des prix aussi bas c'est vraiment important ils ont une composante vraiment essentielle du projet mais en même temps on a un ratio employé-bénévole qui est important parce que sinon la pression est trop grande sur les bénévoles puis ils n'ont pas de fun ils n'ont pas de fun à être responsables puis à sentir qu'ils portent leur projet sur leurs épaules tout ça je reviens mais ça passe par une distribution de tâches qui est claire un encadrement un soutien puis un ratio qui est important j'ai déjà vu par le passé des projets qui reposaient pratiquement entièrement des projets d'économie sociale qui reposaient pratiquement entièrement sur les épaules de bénévoles puis malheureusement c'était vraiment difficile parce que c'est trop ça prend quand même quelqu'un puis quelqu'un souvent au pluriel qui va prendre le lead sur le projet qui va l'encadrer qui va être responsable de son succès fait que oui les bénévoles mais pas nécessairement tout le temps puis partout puis pour toutes les tâches ça serait ça mon petit bémol Merci beaucoup il y a beaucoup de questions qui parlent des services d'accompagnement puis tout ça je vais les garder un peu plus loin parce qu'on va revenir vers Lydia puis Simon pour qu'ils nous donnent plus de détails sur ce qui existe donc je continuerai avec la suite d'une question Stéphanie qui aimerait vous entendre parler davantage des services payants que vous offrez puis des stratégies que vous avez mis en oeuvre pour convaincre votre public d'acheter vos produits et services versus des services offerts gratuitement est-ce que tu veux te lancer Vanessa Oui en fait dans notre cas on ne fait pas nos services payants c'est tout ce qui a un lien avec l'achat d'aliments donc produits de base c'est vraiment comme le volet épicerie si vous voulez puis on ne fait pas de dépannage alimentaire à proprement parler il n'y a pas cette espèce de tension entre le payant puis le pas payant entre gros guillemets mais par contre par le passé quand je portais un autre chapeau à un autre emploi il y avait cette tension-là on était une banque alimentaire donc on faisait du don alimentaire puis il y avait un marché de poupées légumes dans un modèle d'économie sociale où les gens achetaient les légumes puis c'est une conversation qu'on a eue vraiment longtemps avec nos membres comment vous allez percevoir la différence entre le don puis la différence entre l'achat puis pour nous c'était clair qu'il fallait voir ça comme un complément il y a des limites au dépannage alimentaire on n'est pas capable d'aller chercher des sous pour modifier le panier avec autant d'aliments en fait qu'on voudrait autant de protéines qu'on voudrait les banques alimentaires sont quand même le parent pauvre souvent il n'y a personne qui ne finance pas ça si on oublie la COVID parce que c'est quand même un peu différent maintenant mais c'était vraiment difficile souvent c'était sur le don tout ça donc ce qu'on a dit à nos membres puis la conversation qu'on a eue c'est de dire on veut que vous ayez accès à plus d'aliments sains à plus d'aliments frais on veut bonifier vos paniers mais on n'est pas capable de le faire vous-même est-ce que vous seriez prêts à ce qu'ensemble on trouve une alternative où il y a une contribution financière qui va être demandée elle ne sera pas énorme elle va être le plus abordable possible mais c'est comme le moyen qu'on a trouvé pour bonifier notre service pour répondre à la question j'ai l'impression que c'est toujours un peu ça il faut être capable de justifier à ses membres pourquoi à ce moment-là il y a un échange puis il y a aussi pour moi il y a quelque chose d'extrêmement puissant dans le chapeau client versus bénéficiaire puis le mot bénéficiaire je le déteste profondément en tant qu'ancienne gestionnaire de banque alimentaire j'aime vraiment pas ça mais les membres qui venaient au dépannage alimentaire quand ils venaient chercher leur panier choisir leurs aliments c'était des membres tout ça c'était des bénéficiaires entre guillemets puis quand ils arrivaient au marché c'était des clients il y avait une voix mais il y en avait une aussi au dépannage mais dans leur tête il y avait un chiffre tellement important de comme si c'était Thomas tu ne sont pas belles puis ça m'a coûté une pièce la livre je vais te le dire en maudit puis la semaine prochaine ils sont mieux d'être belles tes Thomas il y a quelque chose de puissant dans redonner un pouvoir économique à des populations qui n'en ont pas souvent ou qui en ont moins que les autres pour nous c'est banal pour les gens qui travaillent qui ont un revenu suffisant c'est très banal mais pour une personne qui est habituée à se faire donner des affaires de pouvoir payer il y a quelque chose qui redonne du pouvoir puis qui permet qui permet de s'approprier de dire je l'ai payé donc je peux chialer puis moi le chialage dans ces programmes-là il est extrêmement important des fois ça me fait tellement plaisir quand on vient me dire j'ai acheté ça puis mon lait il n'était pas assez d'acte puis je pense qu'il y a quelque chose de très très important puis de non négligeable ça fait que ça c'est une conversation à voir avec ces membres puis là je me suis un peu perdue dans la question mais c'est les éléments que je voulais amener que je pense que Lydia veut modifier oui je veux rebondir Vanessa parce que c'est ça on parle de stratégie pour vendre pour présenter le service qui va être en plus payant donc j'aime beaucoup ce que tu dis parce que ça relève de démocratiser l'économie en fait puis de remettre de la valeur dans ce qui est économique c'est-à-dire l'échange et ce qui est vraiment important c'est de se dire je ne finance pas ma mission excusez-moi je ne finance pas ma mission je complémente mon activité donc la notion de complémentarité est vraiment très très importante et non de financer sa mission par le volet économique donc je mets un gros warning ne cherchez pas à financer votre mission économique c'est une grosse erreur dans l'action communautaire mais cherchez à être complémentaire cherchez à aller offrir plus à vos bénéficiaires entre guillemets à vos membres à vos clients puis ça rejoint aussi la question de j'ai en face de moi un bénévole qui gère la patente du volet économique comment il va prendre mon commentaire en tant que client et donc la notion d'avoir de l'encadrement aussi puis des salaires payés c'est important parce qu'on ne joue pas le rôle de la même manière quand on dit à un bénévole ma tomate elle est moche il faut que tu t'actives là versus quand on le dit à un employé qui est au service aussi de l'organisation d'une autre manière que le bénévole et qui va peut-être aller voir son encadrement pour dire bon là il faut qu'on reparle à notre fournisseur parce qu'on va avoir un petit souci la semaine prochaine si nos tomates sont moches aussi donc la démocratisation de l'économie elle vient avec la complémentarité de votre mission et non son financement c'est hyper important Vanessa est-ce qu'il y a Vanessa je m'excuse Valérie est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais ajouter sur cette question-là ? j'aurais le goût de dire que Vanessa a très très bien fait le tour en lien avec ça et le point que Lydia vient d'amener est super intéressant aussi puis ce qu'il faut savoir nous c'est qu'on en est une banque alimentaire donc c'est certain qu'il y a certains projets certains services qui sont gratuits mais tout ce qui est ressourcerie va être autrement donc c'est tout ce que j'aurais à rajouter en lien avec ça mais on fait quand même notre part des choses on parle beaucoup de membres souvent il y a des choses qui vont être placées en magasin qui vont être à un prix membre un prix non membre etc. donc on essaie de ne pas faire de différence entre les deux parce qu'on veut que tout le monde se sente le bienvenu à travers tout ça un des points que vous avez évoqué puis il y a une question de Charles-Éric bonjour Charles-Éric de l'itinéraire c'est la question de la perception des bailleurs de fonds des financeurs qui disait bon l'itinéraire vous savez c'est une entreprise d'économie sociale aussi puis il mentionnait qu'il sentait que les gens étaient intéressés par les impacts sur les participants le côté social mais on s'entend que dans l'économie sociale il y a aussi social mais qu'il sentait que parfois les bailleurs de fonds les financeurs étaient moins interpellés par l'aspect économie sociale donc il demandait si vous avez des trucs pour pour qu'il y ait un changement positif à ce niveau-là puis est-ce que vous sentez qu'il y a une évolution du côté des financeurs dans leur perception Bonne question des trucs j'avoue que nous tout est pris dans un même package donc souvent quand on va présenter nos statistiques on va faire nos redditions de compte on mise beaucoup sur le même discours qui va être comme oui parler de l'histoire des gens oui parler des statistiques et tout ça mais toujours avec notre ligne de conduite qu'on a notre économie sociale en lien avec ça aussi est-ce que c'est plus positif je vous dirais que d'entrée de jeu oui depuis les peut-être 2, 3, 4 dernières années c'est plus ouvert mais il reste beaucoup de travail à faire là-dedans je vous dirais que le contexte actuel fait que puis tantôt je ne me souviens plus qui l'a mentionné mais le contexte actuel fait que où soudainement quand on est en service à la population on existe beaucoup plus qu'on existait avant donc ça aussi ça vient comme parler des choses qu'on parle peut-être un peu moins surtout en aide à l'inverse et compagnie donc voilà Vanessa je te laisse la suite ouais mais c'est définitivement monsieur Lamb je crois que votre micro est ouvert ouais c'est définitivement une bonne question je suis en train pour vrai je partage je partage ta lecture il y a des barrières de fond avec qui c'est difficile d'avoir cette conversation là nous moi ce que j'essaie là personnellement souvent c'est de faire preuve de transparence puis de vraiment comme Valérie disait exposer les chiffres tout et dans tout oui l'économie sociale amène quelque chose une valeur ajoutée vraiment importante une mixité sociale ça crée un lieu de communication qui est vraiment important puis tu sais d'avoir cette conversation là très transparente avec les bailleurs de fond c'est pas toujours évident il y en a il y a certaines fondations privées pour ne pas les nommer qui sont très réfractaires par exemple à ce qu'on vende quoi que ce soit puis qu'il y ait une partie de nos revenus qui soit autonome mais moi des fois j'ai envie je leur force un peu la main en fait j'ai envie de les amener à cette discussion là des fois je me dis ah mon dieu mais je vais perdre mon financement il va me dire l'année prochaine il va juste me dire non mais en même temps je pense que le changement va passer par des conversations transparentes par oser le mettre sur la table puis oser avoir ces conversations difficiles là puis oser avoir ces plateformes là comme aujourd'hui où la fondation Bombardier nous invite à en discuter puis où on entre en discussion avec le milieu philanthropique là tu sais il y a des changements importants c'est difficile les retombées de la COVID sont loin d'être finies comme vous le savez il faudra innover fait que pour moi il faut prendre le risque d'être transparent puis des fois c'est payant des fois c'est ultra payant des fois c'est un petit peu plus difficile puis c'est un petit peu plus tendu j'ai pas la réponse à la question mais c'est quelque chose qu'on vit puis sur lequel des fois j'ai l'impression qu'on danse un peu tu sais qu'est-ce qu'on dit est-ce qu'on ose être un peu plus progressiste puis avoir un discours de mon expérience c'est beaucoup plus payant de l'être mais il y a quand même un risque attaché puis je pense qu'il faut multiplier les espaces puis multiplier aussi les projets tu sais Simon tantôt en introduction on parlait vraiment des liens entre l'action communautaire autonome puis l'économie sociale puis c'est la même c'est les mêmes objectifs c'est les mêmes objectifs finaux mais c'est des moyens qui sont différents qui sont diversifiés pour répondre à une mission commune tu sais fait que je pense qu'il faut pas avoir peur de rappeler ça que les objectifs sont les mêmes puis que le mot économie Lydia Lydia le dit d'une merveilleuse façon l'économie c'est un échange tu sais c'est ça l'économie je te donne quelque chose tu me donnes quelque chose en échange point fait que tu sais de se réapproprier ces termes-là d'avoir ces discussions avec les bailleurs de fonds qui sont parfois pas évidentes puis de faire preuve de transparence c'est tout ce que j'ai envie d'ajouter mais il n'y en a pas de recettes c'est une tension qu'on vit probablement tous puis qui existe qui est très présente puis qui va le rester tant si longtemps qu'on ne créera pas d'espace pour en discuter puis pour en débattre c'est une question c'est une question c'est une question que moi aussi qui m'interpellait c'est sûr comme fondation subventionnaire évidemment on cherche toujours à s'améliorer puis je dois avouer puis je me permets de partager une anecdote de par notre chapeau qui est approprié cette fois-ci je me souviens quand on a commencé à recevoir des projets qui étaient plus teintés par l'économie sociale ou qui étaient clairement de l'économie sociale je vous dirais vers il y a 7-8 ans les premiers réflexes alors qu'on a toujours fait du don beaucoup de dons à la mission des fois il y avait une espèce de ok il y a beaucoup de revenus autogénérés puis il y a toutes les dépenses qui viennent avec la gestion d'une entreprise on doit investir dans son équipement qu'on a besoin puis ces choses-là les premiers réflexes c'était un petit peu ah je ne suis pas sûre s'ils ont besoin de nous au final ou des choses comme ça puis on a dû se brasser puis dire hey wow on parle beaucoup de diversification des revenus pour assurer la pérennité puis la résilience des organisations on n'est pas pour les punir lorsqu'il y a en train des voies alternatives qui les rendent plus autonomes donc ça a amené une révision de nos propres perceptions des organisations mais je pense qu'en effet comme Vanessa le disait les conversations les plus transparentes possibles lorsqu'on a la chance d'avoir une relation avec un financeur qui permet ça tant mieux je pense ça facilite un peu la conversation ça permet que les financeurs s'améliorent puis deviennent des meilleurs partenaires mais je pense c'est aussi à nous lorsqu'on le fait de propager la bonne nouvelle auprès de nos collègues donc un atelier comme aujourd'hui ça permet ça aussi de vous entendre puis d'entendre votre réalité puis comme il va être enregistré puis que les gens vont y avoir accès on pourra référer puis dire allez écoutez de vos gens puis vous allez voir les défis qu'ils vivent auxquels on peut peut-être participer positivement il y a beaucoup de questions par rapport au soutien financier que vous avez obtenu pour le volet économie sociale je fais un petit amalgame de questions qui viennent notamment d'Evelyne Germain de Asma et on va après ça je vais vous laisser répondre sur ce que vous avez obtenu puis on va aller voir Lydia et Simon pour qu'ils nous parlent plus précisément des outils des subventions toute la grande boîte à outils puis accompagnement qui est disponible donc il y avait Evelyne qui posait la question pour le développement de votre volet économie sociale est-ce que ça s'est effectué avec les ressources déjà en place ou il y a eu des subventions qui vous ont permis l'embauche de ressources par exemple Asma elle demandait si on veut emprunter cette voie-là vers qui on se tourne stratégiquement en premier donc elle posait aussi des questions sur la différence entre les entités puis je vais laisser Lydia et Simon s'y attarder un peu plus tard mais vous vers qui vous êtes tournée est-ce que vous avez travaillé avec les équipes que vous avez déjà eues en place est-ce que vous avez eu droit à des subventions Vanessa et Valérie ce qu'il faut savoir nous c'est que le volet d'économie sociale existe depuis 2003 déjà ça a commencé tout petit donc oui c'était avec les équipes en place à ce moment-là dans notre histoire d'organisation on a malheureusement en 2007 passé au feu c'est-à-dire qu'on était propriétaire de notre vâtiment et pour faire une histoire très courte ça a été un feu de la Saint-Jean avant le temps au mois de janvier et ça a été une petite parenthèse à part ça a été un incendie qui était criminel par deux jeunes contrevenants et on a eu un des deux en travaux communautaires chez Europe ça a permis vraiment une belle compréhension de la part du jeune puis de nous aussi à travailler en lien avec ça donc ça a été très très positif je ne veux pas dire comme expérience le feu en tant que tel mais comme suivi en lien avec ça après ça est venue la recherche d'un nouveau bâtiment et à ce moment-là on parle de 2007-2008 il y avait Recyc-Québec qui finançait beaucoup à ce moment-là on avait quand même eu quelque chose qui était autour de si je ne me trompe pas j'aurais le goût de dire autour d'à peu près une centaine de mille pour mettre en place tout ce qu'on avait besoin comme outillage la mise en place pour le service des gros encombrats parce qu'on a commencé ce service-là en 2007 aussi donc il y a eu ça mais il y a aussi quand je parlais du développement économique de l'érable on a été des très grands partenaires avec le développement de notre volet d'économie sociale mais aussi puis ça c'est Lidia et Simon qui pourront vous répondre là-dessus mais je sais que présentement si on parle à l'heure ou on se parle présentement il y a les pôles d'économie sociale qui ont plusieurs leviers financiers que ce soit en lien avec les chantiers d'économie sociale et tout ça qui peuvent aussi vous appuyer dans vos idées donc je pense que c'est eux qui pourront avoir la meilleure réponse en lien avec ça mais il y a aussi eu la communauté qui de par la fréquentation et tout ça nous a permis aussi à travers ça d'avoir un certain pouvoir sur le levier financier de tout ça donc c'est sûr que c'est une ville de bras évidemment les députés et tout ça on a un député dans notre coin qui est très très proactif donc c'est sûr que le code force majeure en lien avec l'incendie ça a permis quand même de lever beaucoup de ceux qui nous ont permis à travers ça aussi je vais appeler ça du non conventionnel on s'entend pour mettre en place développer notre projet mais il y a quand même du financement qui est plus non je ne veux pas dire du financement qui est plus conventionnel qui vous permettra à ce moment-là de pouvoir avoir accès à des leviers plus intéressants de notre côté oui effectivement on a eu l'appui financier pour démarrer les projets qu'on en a en ce moment pour le nouveau projet d'épicerie à Montréal il y a définitivement PME qui peut être une ressource comme je le disais tantôt d'accompagnement puis je disais pourquoi vous en parler mais aussi une ressource il y a des subventions qui existent dans le milieu alimentaire il y a la map qui peut être vraiment intéressante pour toute la question des projets d'économie sociale à volet proximité puis circuit court on a eu du financement pour nous aider à payer des gros équipements très performants qu'on n'aurait pas pu se payer autrement il y a aussi l'arrondissement où la ville qui peuvent être qui sont souvent très enclins à aider ce genre de projet-là avec la composante économique qui peuvent être des bailleurs de fonds intéressants à approcher pour ce genre de projet-là puis dans notre cas on a aussi fait une campagne d'obligation communautaire qui dans le fond c'est pas des dons c'est des prêts en fait par la communauté c'est donc un prêt vraiment plus flexible en fait avec des termes et conditions beaucoup moins contraignantes que les prêts traditionnels qui nous a permis dans le fond d'amasser une bonne somme pour faire l'acquisition d'une bâtisse pour un projet d'économie sociale fait qu'on n'arrivait pas à financer 100% de ce projet avec des subventions traditionnelles on ne voulait pas se tourner vers un prêt conventionnel parce que c'était trop contraignant c'était un peu compliqué puis on avait envie de mobiliser en fait notre communauté autour du projet fait qu'on a lancé une campagne d'obligation communautaire qui nous a permis d'aller chercher un prêt auprès d'investisseurs de notre communauté qui était une façon des fois il faut penser en dehors de la boîte il faut essayer de trouver d'autres façons alternatives de financer des projets qui sont peut-être plus risqués ou qui ne sont pas d'apparence très intéressantes pour les bailleurs de fonds traditionnels puis la campagne d'obligation communautaire dans notre cas a été vraiment super intéressante puis il existe plein d'outils avec le chantier notamment d'économie sociale puis le tiers sur qu'est-ce que c'est les obligations communautaires ce véhicule de financement innovant est compliqué au début mais plutôt simple au final fait qu'il faut aussi parfois faire preuve de créativité le taux d'intérêt de nos obligations communautaires nous c'est 2% non composé fait que juste pour faire un petit aparté dans le fond dans notre cas une obligation valait 500$ chaque investisseur pouvait acheter un maximum de 10 000$ en obligations communautaires l'idée c'était pas d'avoir un investisseur qui contrôlait le projet mais aussi de mobiliser le plus de personnes possible nous on a amassé 105 000$ avec 60 investisseurs fait que ça ça veut dire que notre campagne a pris racine auprès de plusieurs individus puis c'était ça l'objectif donc c'est un taux d'intérêt de 2% non composé il y a toujours une possibilité de donner en don ces intérêts à la fin de l'échéance qui est dans notre cas 5 ans et est-ce que c'est difficile à gérer administrativement bien moi je le vois comme difficile c'est beaucoup de papier dans le temps de COVID comme mettre ça sur pied c'est difficile c'était une grosse campagne de communication en fait c'était vraiment beaucoup de communication puis de comme avoir une image assez j'ai envie de dire léché mais une campagne qui se tient puis qui est aussi très publique après ça c'est d'avoir un cadre de communication ouvert avec ses investisseurs puis les traiter comme une composante de l'écosystème en fait moi je le vois vraiment comme un plus value le temps que je mets à discuter avec mes investisseurs bien dans le fond c'est un temps que je mets à parler avec ma communauté puis à parler avec les citoyens qui composent notre écosystème fait que c'est oui ça prend du temps il ne faut pas le négliger mais il y a quelques outils qui se mettent rapidement en place qui permettent de faire un suivi voilà c'est intéressant j'en profite pour mentionner que suite à l'atelier on va faire parvenir une communication par courriel à tous les participants avec certaines ressources puis des choses qui ont été mentionnées pendant l'atelier pour s'il y a des gens qui souhaitent aller un petit peu plus loin dans leur démarche ou dans leur recherche ou dans leur lecture ce sera là pour vous Lydia puis Simon justement je pense que les gens sont curieux d'en entendre plus sur l'accompagnement les ressources les subventions disponibles bien en fait effectivement moi je vous dirais la première chose si vous avez un projet d'économie sociale ou si vous êtes intéressé à développer un projet d'économie sociale la première chose à faire c'est de contacter le pôle régional de votre région pour vous soumettre cette idée là parce que chaque pôle a un service des services d'accompagnement pour vous aider à développer les initiatives d'économie sociale on a développé des outils pour ce qui est de vous accompagner au niveau des questions du plan d'affaires du développement marketing et ainsi de suite c'est un élément qui est assez important au niveau du financement en fait actuellement vous savez le 30 novembre dernier le gouvernement a lancé a dévoilé son nouveau plan d'action gouvernementale en économie sociale pour 2020-2025 c'est 25 mesures d'appui à la pérennisation et au développement de l'économie sociale pour tout le Québec c'est 137 millions de dollars d'investis sur 5 ans et à ce niveau là il va y avoir effectivement plusieurs programmes qui sont mis en place que ce soit pour soutenir l'acquisition de l'infrastructure que ce soit pour la capitalisation des entreprises c'est tous des éléments qui vont s'installer dans les prochains prochains mois et les prochaines années et ça là-dessus justement les pôles d'économie sociale sont là justement pour pouvoir vous guider là-dedans vous orienter sur ces questions-là aussi pour les questions de financement tantôt Vanessa parlait des campagnes d'obligations communautaires qui est effectivement un levier extrêmement intéressant un pour pouvoir chercher du financement pour un projet mais aussi pour favoriser l'adhésion la mobilisation de la communauté qu'on qu'on dessert donc ça c'est un point qui est vraiment vraiment à considérer il y a aussi une autre une autre façon de financer alternative qui peut justement être utilisée aussi pour autant pour la mobilisation que pour le financement c'est les campagnes de financement participatif chez SR02 nous on a fait on a développé des ententes avec la Ruche soutenue par Desjardins et ça permet là pour lorsqu'on a des des financements rapides à faire parce que évidemment les campagnes d'obligations communautaires comme disait Vanessa c'est du travail de longue à laine c'est une méga campagne de communication puis c'est de la communication sur du long terme après ça pour les 5 années qui suivent bien on doit quand même maintenir notre notre monde mobilisé puis avec le financement participatif si on a déjà des contreparties qu'on peut offrir facilement rapidement on peut faire une campagne pour aller récolter un financement qui va nous aider à réaliser nos projets mais sur une plus courte période donc ce sont différents outils qui sont intéressants à utiliser du côté de la ville de Montréal donc sur l'ensemble du territoire de Montréal donc comme je vous le disais on a 6 pôles d'économie sociale dans lesquels vous pouvez trouver des conseillers en économie sociale donc on est 14 par territoire et l'objectif c'est vraiment dans l'accompagnement de vous aider de l'idée à la mise en oeuvre du projet donc souvent on travaille avec la direction générale et le trésorier par exemple et on va accompagner l'idée on va se donner des jalons de temps et de travail à faire pour pouvoir vraiment analyser la faisabilité du projet s'il y a des éléments techniques qui doivent être adressés sur lesquels l'expertise est manquante auprès de la communauté ou sur le CA temporairement on peut faire appel à des consultants donc on peut financer de l'aide technique en fait avec deux fonds le fonds d'aide en économie sociale et aussi le fonds Inogec avec PhilAction donc on est en partenariat avec PhilAction et PME Montréal pour pouvoir avoir le soutien de consultants pour débloquer certaines situations au niveau technique ça peut être dans le cas des savons la recette du savon qui va être stable et qui va permettre de fonctionner à plus grande échelle ça peut être l'évaluation des équipements quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit acheter comment on doit l'acheter à quelle quantité pour quelle capacité ça peut être un soutien sur le volet marketing et commercialisation ok on se met à vendre comment on fait c'est quoi l'image de notre produit c'est quoi le packaging donc tout ça on a un volet vraiment aide technique tout au long de l'accompagnement du projet après si on a des feux verts partout c'est à dire on a un modèle d'affaires on a pensé à nos opérations on a identifié nos marges bénéficiaires on a des clients potentiels là nous on peut vous aider à démarrer à nouveau avec le fonds d'économie sociale ça peut aller d'une contribution de 15 000 à 50 000 dollars au démarrage donc c'est quand même intéressant et à nouveau on va principalement se concentrer nous sur l'achat des équipements et le financement des ressources humaines au démarrage parce qu'on sait que ça peut être vraiment significatif pour donner un coup de pouce et démarrer dans des bonnes conditions comme le Vanessa le disait on travaille beaucoup avec l'arrondissement on vous mobilise à aller prendre votre mallette de négociateur et de vendeur et à convaincre l'arrondissement d'embarquer avec son fonds discrétionnaire mais on a aussi des budgets participatifs qui sont développés dans chaque arrondissement où on vous invite à déposer pour pouvoir aussi avoir des financements plus conséquents il y a le fonds d'investissement au rayonnement montréalais aussi qui a déposé deux fois dans l'année on collabore beaucoup avec les conseillers de ce fonds-là pour voir comment on peut être complémentaire PME Montréal et le fonds d'investissement au rayonnement montréalais on vous mettra les liens et on intervient aussi pour consolider donc l'activité une fois qu'elle est démarrée une fois qu'on a appris qu'on a fait des erreurs qu'on s'est réajusté qu'on sait un petit peu mieux qu'est-ce qu'on veut et où on s'en va on peut intervenir pour un deuxième financement au niveau de la consolidation et là ça va entre 25 et 50 000 donc en gros pour le montage financier en économie sociale il existe vraiment des fonds très variés aussi au niveau sectoriel on a parlé du MAPAC on a parlé de Réci-Québec donc dépendamment de la nature et du secteur d'activité dans lequel vous allez fonctionner il y a des fonds qui sont disponibles au niveau ministériel et souvent vous les sous-évaluer et c'est aussi la possibilité de démontrer que vous êtes capable de fédérer plusieurs bailleurs de fonds qui croient au projet pour pouvoir le démarrer donc c'est aussi du travail qu'on vous demande de faire au début pour attacher les choses on pourra aller à peu près jusqu'à 80% de financement public il y a quand même un 20% de mise de fonds qui est demandé de la part de l'entreprise qui est en train de se constituer les obligations communautaires peuvent être une façon de fonctionner la ville de Montréal va lancer une campagne à l'automne où si les citoyens mettent 20 000 dollars par exemple dans un projet la ville de Montréal va rajouter un 20 000 dollars d'obligations communautaires pour bonifier en fait l'initiative d'acquérir des équipements collectivement d'acquérir des bâtisses collectivement donc il y a vraiment une volonté d'outiller les citoyens et les organismes de l'action communautaire et de l'économie sociale à aller mobiliser l'écosystème citoyen pour appuyer des dossiers ou des besoins qui répondent à la communauté donc je vous dirais que c'est à peu près ça mais on a travaillé une première liste de financement puis on va la bonifier au lieu de ce qu'on s'est dit aujourd'hui pour pouvoir vous l'envoyer je rajouterais à ça un autre élément aussi parce qu'effectivement tout à l'heure Van Helsop il dit aussi le ramener les autorités municipales les MRC les organismes de développement régionaux par exemple au Seigneur-Saint-Jean le développement économique de l'O2 qui peuvent être des bailleurs de fonds des partenaires très intéressants mais n'oubliez pas non plus l'entreprise privée les entreprises les grandes entreprises souvent vont avoir des budgets pour pouvoir soutenir des initiatives intéressantes je prends par exemple chez nous évidemment vous allez trouver ça une évidence mais chez nous Rio Tinto Alcan qui est un incontournable dans la région est partenaire de plusieurs initiatives d'économie sociale dont la dernière qui a été annoncée vendredi qui est Économie circulaire 0-2 qui est justement pour les questions environnementales un organisme d'action communautaire qui milite pour la défense de l'environnement pour la transition et ainsi de suite pourrait certainement présenter des projets à Rio Tinto et à recevoir avoir une oreille attentive donc dans vos régions il existe aussi des gros joueurs qui ont cette sensibilité-là et n'hésitez pas à les aborder à faire des partenariats avec eux dans ce cas pour pouvoir réussir à mettre en place les projets qui vous tiennent à cœur C'est vraiment vraiment intéressant on voit qu'il y a beaucoup de ressources et que des fois on les connaît peu lorsqu'on est davantage du côté de l'action communautaire donc comme on disait on va vous partager les ressources et je pense que c'est vraiment une invitation si vous avez des questions à communiquer avec ces acteurs d'accompagnement qui pourront bien vous rediriger puis qui connaissent très très bien l'écosystème de financement puis d'accompagnement donc c'est des bons amis à avoir on tomberait maintenant dans la période de questions puis je vais commencer avec une question qui a été mentionnée dans le chat il y a déjà un petit bout de temps après ça on vous invite vous pouvez poser les questions donner la chat on va les relayer ou lever votre main puis on va aller vers vous pour que vous ouvriez votre micro et que vous posiez la question live il y a Françoise Relin bonjour Françoise qui posait la question comment croyez-vous être perçue par les intervenants du réseau de la santé et des services sociaux ainsi que par le réseau communautaire une question qui s'adresse à Valérie et Vanessa bien moi j'aurais le goût de dire qu'on est perçus comme des partenaires à travers tout ça c'est sûr que nous ayant le PSOC bien on est partenaire aussi financier avec eux et par le réseau communautaire bien la même chose partenaire aussi à travers tout ça on peut s'échanger certains services et nous on a développé aussi à travers notre politique maison on parlait beaucoup de citoyens tout ça mais évidemment tout ce qui est organisme communautaire sur le territoire on fait accès on n'a pas accès mais je veux dire on travaille beaucoup avec la corporation de développement communautaire dans notre territoire et les organisations sur le territoire on leur offre aussi s'ils ont des besoins particuliers en lien avec du mobilier tout ça on est aussi on va leur donner pratiquement donc on est aussi des partenaires en lien avec ça donc je pense qu'on a quand même c'est très positif comme accueil puis je présume que c'est la même chose pour Vanessa aussi bien oui absolument je rajouterais peut-être qu'au fil du temps il a fallu se bâtir une crédibilité il a fallu démontrer le sérieux dans tous nos projets que ce soit l'économie sociale ou nos services réguliers puis le carrefour alimentaire Sontre-Sud est reconnu à Montréal pour innover et essayer et se tromper et recommencer c'est vraiment notre ADN de mettre sur pied des projets pour répondre à des besoins puis des fois d'admettre que ça n'a pas fonctionné puis que malheureusement ce projet-là est mort dans l'oeuf fait on a bâti une crédibilité puis on traite aussi tous ces acteurs-là que ce soit les intervenants du Suisse que ce soit les autres milieux communautaires comme partenaires puis on est très enclin à échanger puis à faire preuve de transparence sur notre expérience puis oui effectivement partenaire puis vraiment ancrer nos relations dans des relations individuelles en fait puis dans des relations humaines avant tout puis dans un un espace où ce qu'on veut faire en fait c'est remplir notre mission puis desservir rendre les aliments simples et accessibles fait que c'est vraiment des belles relations qui ont parfois ça n'a pas toujours été facile pour être honnête avec vous puis ça a pris parfois du temps pour démontrer notre crédibilité mais une fois qu'elle est acquise puis qu'elle est qu'elle est bien ancrée bien ça amène du rayonnement puis ça amène une confiance mutuelle entre différents partenaires merci beaucoup merci une autre question de Natacha Dufresne cette fois-ci je pense qu'elle peut s'adresser aux quatre donc est-ce possible de nous en dire davantage sur les types de subventions salariales disponibles ou encore que vous avez reçu il y a le fonds d'aide le fonds de développement d'économie sociale à l'échelle de PME Montréal il y a Service Québec qui a un fonds comme le disait Valérie un 40 heures semaine les six premiers mois qui peut aider aussi les municipalités peuvent financer avec des subventions au fonctionnement une partie des salaires et l'objectif c'est d'essayer de voir avec le volet économique comment on peut aussi financer une partie de ces salaires-là donc c'est comme un subtil équilibre entre la subvention et des revenus auto-générés je te dirais de mon point de vue bien effectivement j'ajouterais peut-être à ça il existe aussi différents programmes notamment du fonds de solidarité FTQ pour financer des projets nous par exemple cet été on est allé chercher une étudiante au collégial de cette façon-là pour développer une entreprise collective une entreprise d'économie sociale qu'elle avait commencé à travailler dans le cadre d'un projet d'entrepreneur étudiant donc qui s'attaque à la question de la saine alimentation chez les collégiens parce que vous savez que les étudiants des cégeps sont la catégorie de personnes qui vivent avec le plus petit montant pour l'alimentation et on a 17% de malnutrition dans nos collèges donc c'est justement à cet enjeu-là que l'étudiante va travailler dans le courant de l'été financé par le fonds de solidarité FTQ il y a aussi une subvention qu'on oublie parfois mais qui est quand même chapeautée par le service Québec c'est la subvention en lien avec le service extérieur de main-d'oeuvre qui est une subvention qui est offerte pour les gens qui ont des limitations au niveau physique ou psychologique en fait c'est une subvention qui va être pérenne dans le temps en fonction du pourcentage j'aime pas ça dire ça comme ça mais c'est la réalité quand même en fonction du pourcentage de fonctionnalité de la personne qu'on va accueillir donc souvent au départ le pourcentage va être un peu plus élevé en fonction de l'adaptation aux tâches puis va diminuer au fil du temps mais moi ce que je trouve intéressant c'est que ça permet à des gens qui parfois ont plus de difficultés à se placer dans un milieu de travail plus régulier de pouvoir avoir accès à ce type de subvention-là et en même temps d'avoir accès à de la main-d'oeuvre souvent qui va être qualifiée aussi donc voilà ça peut être une autre subvention qui peut être à propos j'ajouterais finalement qu'une subvention que vous connaissez peut-être mais qui est aussi disponible pour les projets d'économie sociale c'est la subvention d'emploi d'été Canada qui peut être utilisée pour des projets d'économie sociale ça peut donner un soutien en été pendant quelques semaines puis peut-être juste réitérer que les subventions salariales habituellement ont comme une composante qui est un apprentissage ou un défi quelconque ça ne veut pas dire que quand tu arrives à faire subventionner une partie de tes salaires outre pour PME qui va aider avec les ressources humaines que cette personne-là va être expérimentée à 100% ou 100% autonome il ne faut vraiment pas négliger l'encadrement souvent nécessaire quand on utilise des subventions salariales souvent il faut les voir comme un plus nous dans notre cas ce qu'on se dit souvent c'est ça va nous permettre d'avoir deux ou trois employés à la place de juste une personne salariée mais il y a vraiment un côté encadrement supervision formation qui vient absolument avec des subventions salariales à ne pas négliger à mon sens ou à prendre en compte du moins merci est-ce qu'il y a d'autres questions des gens que je vais aller voir dans le chat puis d'ailleurs j'en profite pour remercier mon homonyme Aude qui a mis plein de ressources intéressantes dans le chat qu'on va répertorier puis qu'on pourra envoyer avec le document de Lydia je vous rappelle vous pouvez soit lever la main ou je le mets dans le chat je ne vois pas de main levée il y a eu beaucoup de questions pendant puis on s'est on s'est efforcé d'y répondre bien moi je poserai une question à ce moment-là à nos invités c'est quoi les je vous dirais pour vous les pièges à éviter dans la mise en place d'un tel projet puis c'est quoi qui a été votre votre heureuse surprise quelque chose sur lequel vous n'alliez peut-être pas compter mais qui au final a fait une véritable différence dans dans la mise en place puis la réussite de votre projet puis je pense que je vais poser la question à Valérie et Vanessa puis Lydia puis Simon mais vous pourrez nous donner des exemples de vous ce que vous avez vécu en ayant le privilège d'accompagner tout plein de projets je peux peut-être je peux peut-être me lancer un piège c'est la pensée magique que les revenus vont venir puis que ça va être une espèce de poche sans fond à sous là ça c'est c'est un gros piège de penser qu'il n'y aura pas d'embûche ou que ça va être facile c'est pas vrai c'est l'économie sociale c'est un monde à part entière on ne dira jamais assez qu'il faut quand même prendre ça au sérieux puis avoir cette fibre entrepreneuriale pas que l'action communautaire est pas sérieux puis il n'y a pas des défis puis il ne faut pas des plans d'action vraiment vraiment pas c'est juste à un autre niveau à mon sens où c'est différent en fait mais on entend souvent que c'est facile l'économie sociale puis que les organismes qui font de l'économie sociale sont riches mais c'est pas toujours le cas au carrefour alimentaire on a eu quelques années des visiteurs assez importantes où on se dit on peut-tu reculer puis mettre ce projet-là sur pause parce que ça ne va pas où on pense ça c'est définitivement un piège ou quelque chose à être conscient en fait puis une belle surprise pour moi c'est les opportunités de rencontres que ça crée puis le fait en sorte que ça fait en sorte que des gens qui ne se parleraient pas autrement se parlent puis se connaissent puis se rencontrent puis que ça permet c'est un beau véhicule pour défaire les préjugés puis briser les silos entre les différentes populations avec des quartiers montréalais c'est probablement la même chose en région qui se gentrifie qui change pour moi c'est primordial de créer des lieux où les gens peuvent se rencontrer puis où mon voisin Bob qui est sur l'aide sociale c'est pas juste un mot d'IPS mais c'est quelqu'un qui trippe ses avocats puis où la personne qui a une grosse maison c'est Élise qui a un jardin puis qui me donne des tomates puis qui m'échange des recettes de tartes il y a quelque chose il y a plein d'histoires puis il y a une richesse dans ces rencontres-là puis souvent l'économie sociale ou les projets d'économie sociale peuvent être créer ce lieu de rencontre-là puis ce lieu de défaire les préjugés puis de bâtir des relations humaines puis ça pour moi c'est une belle surprise parce que je ne m'attendais pas à ça j'avais peur au début dans mes premières années je me disais oh mon Dieu on va-t-il créer juste un projet pour les pauvres entre guillemets ou un projet gentrificateur pour les riches entre guillemets puis là comment on va-t-il passer à côté de notre mission mais au final il y a un mélange qui se crée quand c'est bien fait puis quand il y a une ouverture à la communauté puis ça permet vraiment d'aller plus loin puis pousser notre mission puis de participer à briser l'isolement puis de participer à créer des endroits qui sont inclusifs qui sont accueillants pour moi ça c'est vraiment une belle surprise puis c'est quelque chose c'est une plus-value qui est non négligeable à tout projet de ce style-là Que dire de plus sinon Amen Je pense que Vanessa a bien résumé la pensée que j'ai de mon côté moi aussi j'aurais le goût de vous dire que en tant que directrice générale ça fait quand même 18 ans que je suis européen puis j'aurais le goût de dire qu'un des pièges à éviter c'est de penser que comme directeur général on n'explorera pas beaucoup le général de notre direction c'est-à-dire qu'il faut être prêt à mettre de l'huile de brune aussi à travers tout ça dans notre projet à être très très inquiets pour être en mesure de s'assurer que ça mène à rien et les heureuses surprises sont surtout en plus de tout ce que Vanessa a déjà mentionné en lien avec la communauté les échanges et tout ça à quel point puis je vous dirais que les partages comme ce matin ça va en emmener d'autres heureuses surprises à quel point les gens d'un peu partout au Québec quand on émerge avec notre projet on devient des points de référence je dirais qu'on a partagé on partage beaucoup notre façon de faire avec différentes ressources au Québec qui veulent commencer tranquillement à développer le volet gros encombre et tout ça je trouve ça tout le temps une belle surprise de voir que des gens de Québec ou comme on disait de Simon qui est un peu plus loin de chez nous nous appellent pour voir comment on fonctionne puis qu'il y a des beaux échanges puis du partage à travers tout ça donc moi je trouve que c'est le beau du social de notre économie à travers tout ça je vous dirais là-dessus quand on parle des défis des pièges à éviter à mon sens le premier piège à éviter c'est de penser que l'économie sociale va vous ouvrir de dire on va faire l'économie sociale parce que ça va nous permettre d'avoir accès à des subventions parce que ça va nous permettre d'avoir de l'argent supplémentaire l'objectif de l'économie sociale déjà à la base comme je vous le mentionnais c'est de répondre à un besoin c'est pas nécessairement la question de faire de l'argent et ça c'est un piège qu'il faut éviter très souvent on a la situation où on doit faire cette mise au point-là avant d'aller plus loin dans le projet mais par contre j'en reviens un peu sur la question de la perception de l'économie sociale parce que c'est un peu de ça aussi dont on parle tout à l'heure où on se posait la question monsieur de l'itinéraire il se parlait de la question de la perception de l'économie sociale puis la progression avec le temps moi je vous dirais qu'encore l'année dernière je me suis fait poser la question par un journaliste si les concepts d'économie et de social étaient compatibles et j'ai fait un peu le saut je vous avouerai quand je me suis fait poser cette question ça m'a surpris parce que dans ma tête l'économie c'est d'abord et avant tout quelque chose de social comme disait Lydia c'est des échanges donc tu ne peux pas faire ça tout seul dans ton coin à moins que tu parles vraiment de spéculation puis de monétarisation puis ça à mon sens ce n'est pas de l'économie dans ce cas-ci on ne vient quand même plus dans une situation parasitaire mais c'est quand même cette question-là en disait long sur la perception de l'économie sociale mais par contre ça progresse puis de revenir sur le fait que c'est les échanges c'est le vivre ensemble c'est l'aspect collectif tout à l'heure Vanessa puis Valérie parlaient des rencontres que ça pouvait occasionner du sentiment identitaire que ça peut occasionner je vous dirais c'est ça qui est la grande force des projets d'économie sociale à mon sens puis c'est ce qui c'est ce qui me motive le plus peut-être pour dire un dernier mot sur les pièges vraiment l'action communautaire ne doit pas financer sa mission avec un volet économique c'est vraiment le plus important votre mission c'est votre mission c'est le gouvernement qui vous finance pour ça mais aller chercher la complémentarité c'est ça qui va faire que l'économie sociale va pouvoir être un levier donc vraiment réfléchissez bien à vos activités complémentaires pour toujours ajouter ou bonifier les services à vos membres donc ça c'est vraiment comme le piège le plus gros c'est d'aller chercher à financer sa mission c'est une erreur monumentale moi je pense que ce qui va tous nous surprendre dans les mois et les années à venir c'est que l'action communautaire est sans doute en train de faire émerger des nouvelles formes d'économies alternatives qui sont sans doute les alternatives économiques du futur tant en termes d'emploi qui fait du sens en termes de modalité d'échange donc là on va être pas mal surpris et peut-être pas tant que ça de se dire que la solution ou les solutions que la société doit adresser sont en train d'émerger dans un milieu qui réfléchit depuis longtemps et qui essaye de se structurer d'une façon qui fasse vraiment du sens pour les communautés donc on risque d'être surpris de voir que l'action communautaire va être pionnière dans positionner l'économie autrement pour l'avenir c'est vraiment intéressant c'est une belle une très beau mot de la fin n'est-ce pas bien écoute j'en profiterai parce qu'on aime toujours finir à l'heure pour être respectueux des agendas de tous et de toutes donc j'en profiterai pour dire un grand merci à nos quatre panélistes je crois que vous avez vu qu'on a eu des belles suggestions des gens qui avaient plein de choses à dire qui ont abordé plein 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 de sujets merci pour les questions nombreuses dans le chat merci pour votre présence un petit merci spécial à Lydia qui a été notre accompagnatrice et complice de l'économie sociale un domaine qu'on connaît un petit peu mais pas assez donc ça nous a permis d'aller plus loin puis de vous offrir un atelier qui j'espère était à la hauteur de vos attentes j'ai mis dans le chat le lien vers le sondage d'évaluation on est toujours très très contents d'entendre vos rétroactions sur comment ça s'est passé si vous avez des suggestions mais aussi s'il y a d'autres sujets ou si vous voulez qu'on creuse davantage un sujet vous n'hésitez pas ça nous sert énormément à bâtir le reste de la programmation donc mesdames Valérie Vanessa Lydia Simon merci mille fois puis j'espère que tous vous passerez une belle fin de journée ensoleillée de la mí c'est la éche vous allez Sous-titrage FR ?